C'est la journée, la journée que le Seigneur a fait Que ce soit pour nous un sujet de joie C'est la journée que le Seigneur a fait Que ce soit pour nous un sujet de joie C'est la journée que le Seigneur a fait C'est la journée, la journée que le Seigneur a fait Il est dans le sang de Christ Par le sang de Jésus 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 Amen Nous voulons recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois Si vous voulez bien vous lever Afin que nous vous accueillons Au nom de Jésus, à notre Seigneur Alléluia Soyez les bienvenus chez vous Soyez les bienvenus A la fin, on pourra partager avec vous Alléluia Gloire à Dieu, si vous avez le temps, bien sûr Le chant du Seigneur Alléluia On est là pour le Seigneur Il y en a qui le sont Ils sont là pour autre chose certainement Mais nous, nous sommes là pour le Seigneur On n'est pas là pour la guérison Pour quoi que ce soit On est là parce que On cherche le Seigneur Alléluia On est là pour le Seigneur On est là pour le Seigneur On est là pour le Seigneur La terre a été créée Par toi et pour toi, Jésus Si elle ne confesse pas ton nom La terre a été créée Par toi et pour toi, Jésus 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 C'est qu'elle n'a vraiment pas, ma vie a été créée, par toi et pour toi, Jésus. C'est qu'elle n'a vraiment pas, ma vie a été créée, par toi et pour toi, Jésus. L'Église, l'Église a été créée. Par toi et pour toi, Jésus, si elle ne confesse pas ton nom, l'Église a été créée, par toi et pour toi, Jésus. L'Église, l'Église a été créée, par toi et pour toi, Jésus. 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 Tu le mérites, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de ta grâce. Au nom de Yeshua. Seigneur, nous te soumettons toutes nos pensées. Nous te soumettons nos cœurs. Nous bénissons ton nom pour nos amis qui viennent des nations, qui viennent de la Suisse, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, du Congo. Nous bénissons ton nom pour l'œuvre que tu as compris. Au nom de Yeshua. Nous avons des gens qui sont venus de la Guadeloupe et un frère de la Guadeloupe, le frère Francis, pour Didasco. Et tout à l'heure, il va témoigner un peu de ce qui se passe en Guadeloupe. Comment le seigneur. Comment ils vont d'église en église pour témoigner. On a des gens qui sont venus aussi de la Guyane pour Didasco. et la Suisse. De Sud-Zélande as well pour Didasco. Le Seigneur travaille. Vous avez été encouragé pendant la session de formation, Didasco ? Montpellier, tout ça. Les gens sont venus de partout. De Londres, tout ça. C'est très encourageant ce que Dieu fait. Alléluia. Notre frère va nous témoigner un peu de ce qui se passe en Guadeloupe là-bas. Comment l'évangile est en train d'être diffusé. Le Seigneur touche. Et je crois que c'est le temps des îles également. Et je crois aussi que c'est le temps pour les îles maintenant. Amen. Voir à Dieu. Bonsoir, bien-aimés. Oh, vous êtes froid. Bonsoir, bien-aimés. Alléluia. Comme l'a précisé le frère, je viens des îles, particulièrement de la Guadeloupe. Alors, je vais dire deux tumeurs que jol pour... pour confirmer ça. Alors, mon Guadeloupe, mon Matinik, Guyana, Haiti, Saint-Mauten, c'est pas ou telémique à Koupon Kreyol. A Kastalie, c'est un nom à Jésus. Alors, même si nous qu'on dit Jésus, c'est toujours Jésus. Ouais, c'est même une idée là. C'est même une idée là. Alors, le Seigneur depuis le courant de l'année 2013, nous a vraiment mis à cœur en Guadeloupe de sortir de sortir. Il y a eu un temps de formation où vraiment on s'est nourri de la parole pour bien comprendre. Et maintenant, le Seigneur nous dit bon, de sortir. L'Église, c'est dehors. Parce que le système qu'on a trouvé en place, c'est on prenait les gens, on allait les fermer dans un bâtiment et on les gardait dans le bâtiment. Mais c'est pas Jésus ça. Jésus, où est-ce qu'il a fait ça? Il était partout dehors en train de prêcher. Alors, maintenant qu'on a bien mangé et que chaque samedi, on vient manger, donc maintenant, il faut aller dans la deuxième phase. Il faut aller, comme le Seigneur nous a mis à cœur, d'aller chaque dimanche à la sortie des assemblées. Parce que il nous a dit, le jugement commence par sa maison. Par ceux qui se disent être de lui. Donc, il y en a qui sont forcément pas éclairés. Donc, il faut aller leur porter le message parce que c'est les bourbis perdus premièrement. Et là, tous les dimanches, nous allons au contact à la sortie des assemblées. On s'est confrontés, s'est fait confronter avec des pasteurs qui sont dans le système, qui sont venus nous invectiver, nous maudire et tout ça. Mais nous, si Dieu est pour nous, on a même trouvé, on a eu le cas dans la toute première sortie que Dieu nous avait mis à cœur de faire. On est arrivé et le pasteur vient me voir, il y avait plein de monde, mais il vient me voir, moi. Il m'a dit, je suis le pasteur XY et c'est moi le patron de l'église là. Alors, je lui dis, moi je suis Francis Strasel simplement. Vous n'avez pas à être là. Je lui dis, ah bon? Et pourtant, mon papa m'a dit de venir là. Ah non, 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 Dieu ne peut pas vous dire de venir là. Je lui dis, ah bon? Il me dit, non, non, il faut aller vers les prostitués, il faut aller, je lui dis, attention, 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 mon papa m'a dit, il y a quelques mois de ça, va voir les prostituées. On a passé pratiquement deux mois dans des quartiers grand-bé, raspail et tout ça, pour les gens qui connaissent un peu, on a été voir les prostituées, on a prêché Jésus, il y en a qui se sont repentis et qui ont abandonné et qui sont partis chez eux. Il nous a dit ensuite d'aller voir les délinquants. Pour ceux qui connaissent un peu la Guadeloupe, on a été à Raspail, on a été à Boissau, à La Croix, on a été prêché la parole. Ceux qui devaient entendre, ont entendu, ils ont fiché le genou. Et puis, ce même papa nous dit, maintenant là, vous allez à la sortie des assemblées. Alors, je dis au pasteur, je peux t'appeler mon frère? Il me dit, oui, il n'y a pas de souci. Je lui dis, frère, si Jésus te dit de te tenir là, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je vais obéir. C'est ce que je fais. Jésus m'a dit de venir là et de distribuer sa parole. Si dimanche prochain il m'a demandé de revenir là, je reviendrai là. Il me dit, oui, tu comprends? On a fait un travail dans le quartier, on a deux cultes remplis. Donc, son souci, c'est de remplir sa salle à deux remprises. Ils ont un culte le matin à 8h30, un autre culte à 11h30, à 10h30. Je lui dis, non, non, chaque fois que le Seigneur nous demandera de venir ici, on va venir ici. Et depuis, nous sommes vaccinés de la folie de Christ. Maintenant, on s'est mis debout, rien ne peut nous arrêter. Et de dimanche sans dimanche, voilà, on a été confrontés à Shamba, pour ceux qui connaissent Shamba ici, on a été confrontés à Maussel Kouaménan. Mais on va tous les confronter. On va les faire une par une. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu soit libéré. Je suis remonté ici, je vais, j'ai acheté, par la grâce de Dieu, commander un matériel qu'on va me livrer pour qu'on redescende une nouvelle tour de gravure pour qu'on puisse continuer à graver des CD, des DVD et qu'on puisse faire le travail du Seigneur. Alors, tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, qui sont dans les îles et qui ont ce désir de travailler dans la moisson du Seigneur, ils savent quoi faire. Oui, on ne peut pas rester maintenant là, debout, bien évidemment. Si on dit qu'on aime le Seigneur, nous savons qu'il revient. Et nous sommes des ambassadeurs de Jésus. Nous sommes là pour annoncer son retour. Donc, on ne peut pas l'attendre dans le pliant. Il faut qu'on aille se mouiller la chemise pour aller dire à ceux qui sont de lui, le maître revient. D'autant plus qu'il a dit dans un verset que tous nous connaissons bien aimé. Jean 16, je rassemblerai. Il n'a pas dit que ce soit moi, c'est le frère au choix. Mais, pour que ce rassemblement se fasse, il faut qu'il y en ait qui sortent la trompette. Il faut qu'il y en ait ceux qui prêchent. pour que le peuple puisse entendre la voix du maître et pour qu'il puisse suivre cette voix. Alors, bien aimé, je vous exhorte. Je nous exhorte parce que je ne veux pas me sortir du combat. Je nous exhorte tous à être sur le pont pour pouvoir délivrer la parole du maître afin que tous ceux qui sont de lui entendent sa voix et le suivent. Alors, moun Gwadloup, anka pale basot, précisément, anve ke zot sav ke Jezi ka retoune. Bite la mele, mele et sel moun ki pe demel c'est Jezi. C'est Jezi tout sel. Alors, tout moun ki anan kontre moun ka pali kreol ka kompren mwen ou so la. Anka man de zot de met zot doubout et de met zot au travail pou annoncer retou à Jezi. Tout moun ka vwwe ke si tiyas yon a mele et ka vinn de pis en pi mele. La preuve, ni yon président, yon président, yon même deux ans qu'on l'a élu. Et maintenant, tous ceux qui l'ont élu, deux ans après, son prê, a le guillotiner. Parce que la solution qu'ils attendaient de lui n'est pas là. Mais nous qui avons mis notre confiance en Jésus, nous savons que ce n'est pas Hollande la solution. Ce n'est pas Jean Mahouké la solution. Ce n'est pas Manuel Valls la solution. Mais il faut qu'eux aussi sachent qu'il y a un Dieu et que leurs genoux fléchissent au nom de Jésus. Le seul nom qui a été donné sous le ciel par Amen. Voir adieu. L'heure arrive enfin. Alléluia. Ceux qui sont de Guadeloupe lève les mains un peu. All those of you come from Guadeloupe you may raise your hand. Amen. de la Martinique. Waouh. Alléluia. On est en force. Gloire à Dieu. La Guyane. Vous savez que l'école de ministère, la session de formation de Didasco cette semaine était remplie de Guyanais et Guyanaises. des des de la Guyane. Il se passe quelque chose en Guyane. Il y a deux sœurs qui sont venus exprès de la Guyane pour la formation que nous voulons recevoir au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Si vous voulez bien vous mettre debout, nous allons vous recevoir avec joie. parce que vous avez fait des kilomètres aussi pour venir suivre la formation. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Gloire à Dieu. C'est vraiment une joie de vous recevoir encore avec les frères et sœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Y a-t-il des gens qui veulent le baptême? qui veulent recevoir le baptême aujourd'hui? Gloire à Dieu. Levez-vous vous qui êtes assis. Ceux qui veulent le baptême, venez. On acclame le Seigneur encore pour leur vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est grand. Merci Seigneur. Wow. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On peut vraiment encore acclamer le Seigneur frère. C'est magnifique. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit frère. C'est l'œuvre du Saint-Esprit frère. C'est l'œuvre du Saint-Esprit frère, Ce que Dieu fait. Wow. Prions pour leur vie. Père au nom de Yeshua. Oh Dieu. Bénis ces hommes et ces femmes. Au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté Seigneur. Merci pour ces cœurs qui se tournent vers toi. Au nom de Yeshua. Gloire à ton nom Seigneur. Amen. Wow. Donc à la fin, on va demander à quelqu'un. Mon frère Simon, viens s'il te plaît. Wow. Y a-t-il d'autres personnes? Y a-t-il quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus-Christ? Quelqu'un d'autre qui veut se convertir à Jésus-Christ? Si tu es là, tu lèves simplement. Le Seigneur touche les cœurs. Merci pour les mains levées. Mettez-vous debout, vous qui voulez suivre Jésus-Christ. On acclame le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Wow. On vous verra à la fin aussi. Donc à la fin, tu pourras rapidement venir devant Jésus-Christ, s'il vous plaît. On va aller les baptiser avec une sœur pour les femmes. Voir à Dieu. On pourrait organiser vos places. Que le Seigneur soit béni. Wow. C'est beau. Et comme d'habitude, les hommes qui sont assis, vous voulez bien laisser vos places à nos sœurs, et le Seigneur se suivant de vous. Le Seigneur te rapproche. Le Seigneur te rapproche. C'est un abéla que je vois là-bas? C'est ça? Que Dieu soit béni. Ton papa est là ou pas? Non. Que le Seigneur soit béni. Ça fait plaisir en tout cas de te revoir. Dieu touche les cœurs. Alléluia. Qui a soif du Seigneur? Qui est venu pour le miracle? Qui est venu pour le miracle? Eh bien. Vous êtes venu pour le Seigneur, hein? Alléluia. On a peur que les gens viennent pour les hommes. Nous sommes fiers de l'homme qui vient pour le Seigneur. Nous ne voulons pas mourir avant. Nous ne voulons mourir trop vite. Amen. La parole nous demande de fuir l'idolâtrie. Le Seigneur nous demande de fuir de l'idolâtrie. N'est-ce pas? Donc, les gens qui viennent régulièrement, si vous pouvez laisser vos places aux gens qui sont nouvellement. Amenez-moi l'huile d'onction, s'il vous plaît. Tu vas me la donner, s'il vous plaît. Dieu est grand. Dieu est grand. Laissez, ceux qui sont là, régulièrement, laissez des places à nos amis qui viennent de Strasbourg, qui viennent de loin. Accueillons nos amis, frères. C'est important. Vous savez, c'est aussi cela l'amour. Alléluia. On peut arriver à 9 heures ici et se dire, Seigneur, ce n'est pas grave, même si j'étais là le premier, je laisse les nouvelles personnes aux nouvelles personnes à la place. Et Dieu se souviendra de vous. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Thank you, Jésus. Père, au nom de Yeshua, souviens-toi de ce jeune homme. Je te demande une faveur. Au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en souplie. C'est toi qui m'as dit, You are the one who told me, Va et libère mon peuple. Go and set my people free. Ce jeune homme, This young man, oh Lord, Sors de l'hôpital, Came out from hospital, Juste pour la prière. Just for the prayer. Père, je t'en souplie. Father God, I make a plea. Que son âme soit précieuse à tes yeux. I know how precious his soul is to you, oh Lord. Que cette maladie soit complètement asséchée. May all disease, Lord, come off. C'est au nom de Jésus-Christ qui te le demande. It's in the mighty name of Jesus, Lord, Adela, I am demanding that. Lord, operate a miracle in his life. Que les médecins soient complètement étonnés. May physician to be a real surprise. Je commande à cette maladie, This disease, De quitter ton corps, To come out of your body. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Père, Father, Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'esprit de vie prenne place dans ce corps. Take place in his body. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh, merci Seigneur. Dieu guérit son peuple. The Lord heals his people. Alléluia. Alléluia. J'en souffre. People are suffering. Oh Seigneur, merci. Apocalypse, chapitre 22. Revelations, chapitre 22. On va lire à partir du verset premier. So we will read from the verse one. Vous aimons la parole? We love the word of God, do we? Alléluia. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. Alors je vais juste demander aux enfants qui sont assis là pour ne pas être dérangés. Mettez-vous là s'il vous plaît. Comme ça, quand vous aurez des petits, vous irez au petit coin pour ne pas être dérangés parce que je veux vraiment partager cette parole. Pour que les gens soient à chaque fois. Voilà. D'accord? Le Seigneur, voilà. Le Seigneur vous garde. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le fleuve d'eau de la vie. Le river of the water of life. Que donnerait-il un homme en échange de sa vie? What would a man give for his life? Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. What would a man give in exchange for his life? You may have a lot of money. Si vous n'avez pas de santé. But if you don't have the health. Si vous êtes condamné à cause d'une maladie. Votre argent ne vous servira à rien. La chose la plus importante. C'est la vie. Amen. Or quelqu'un a dit qu'il est la vie, la vérité et le chemin. Yeshua. Alléluia. Jean a vu ce fleuve. Et il dit qu'il y avait un arbre. Dont les feuilles servaient à la guérison des nations. À la restauration littéralement des nations. Car la guérison n'est rien d'autre que la restauration. La guérison n'est rien d'autre que la restauration. Retrouver sa condition initiale, sa condition naturelle, normale. C'est ça la guérison. Et il y a plusieurs types de guérison. Et il y a plusieurs types de guérison. La guérison spirituelle. La guérison spirituelle. C'est le fait d'avoir la vie éternelle. C'est le fait de délivrer des démons, tout ça. C'est le fait de délivrer des démons. N'est-ce pas ? Il y a la guérison physique. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous abreuver de ce fleuve. Et on nous dit que cet arbre produit, n'est-ce pas, des fruits chaque mois. Quelle que soit la saison. Cet arbre produit des fruits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Dieu de la Bible est le Dieu qui opère en tout temps. Il n'y a pas un seul jour où Dieu va, n'est-ce pas, arrêter d'agir. Alléluia. Nous avons quatre saisons. Vous savez, pendant l'hiver, les arbres ne produisent pas de fruits. N'est-ce pas ? Et malgré, n'est-ce pas, la rude... Malgré le froid, malgré les problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie, Dieu, si on met sa confiance en lui, il nous fait porter des fruits. Nous sommes dans une saison actuellement dans les nations. Les nations traversent une saison très difficile. The nations are going through a very difficult time, a very difficult season. C'est la crise. It is the crisis. Aussi bien sur le plan économique et sur le plan militaire, politique. Both economically, materially, and politically. Et il y a aussi une crise d'identité. Et il y a aussi une crise spirituelle. Une crise spirituelle. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. N'est-ce pas ? Beaucoup de jeunes n'ont pas de repères. Many youths do not have marks anymore. Les familles, n'est-ce pas, sont brisées de plus en plus. Les familles sont plus et plus brisées. Et il faut une restauration. Les nations ont besoin d'une restauration réelle. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas créé les choses ainsi, mes amis, comme vous le savez. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe dans les nations. Et nous sommes en train d'assister à, n'est-ce pas, l'imminence d'une troupe. Troisième guerre mondiale. Et nous sommes en train d'assister à l'émergence de trois mondes. Oui, c'est vrai. Alléluia. C'est bon ? Dieu sauve nous. Dieu nous sauve. La restauration des nations. Les nations ont besoin de la restauration. Les nations ont besoin de la restauration. Le Seigneur a dit aux apôtres. Le Seigneur a dit aux apôtres. Allez dans toutes les nations. Faites de ces nations mes disciples. Et faites ces nations mes disciples. Le mot nation ici, c'est ethnos. Ici, le mot nation est ethnos en grec. C'est des ethnies. C'est des tribus. Vous voyez ? Chaque ethnie a ses réalités spirituelles. Les Bretons, par exemple, en France, ont leur culture. Pour exemple, ceux qui vivent là, en Bretagne, ils ont leur propre culture. Ceux du Nord, pareil. Les Africains ont leur culture. Les Allemands ont leur culture. Et toutes nos cultures, toutes nos cultures, ont pour base la sorcellerie. N'est-ce pas ? Écoutez bien l'enseignement, s'il vous plaît. Le premier homme, n'est-ce pas ? Crééé une civilisation, bâti une civilisation, c'est, n'est-ce pas, Caïn. Caïn était du malin, nous dit la parole. Le premier homme, dont il est question, dans la Bible, qui a bâti une ville, c'est cet homme. Et 1 Jean 3, 12 nous dit que Caïn était du malin. Caïn servait le diable. Et c'est lui qui a posé les fondations, les fondements de notre civilisation. Et il est l'un qui a posé les fondations de notre civilisation. Donc les nations ont pour base l'esprit de Caïn. Donc les nations ont pour base l'esprit de Caïn. Toutes les nations. La base, Caïn, la fondation de Caïn. Quel est l'esprit de Caïn ? L'esprit de mensonge ? L'esprit de lies. Quand Dieu lui demande, par rapport à son frère, il lui pose la question, où est ton frère ? Qu'est-ce qu'il a dit Caïn ? Je ne le sais pas. Il a menti à Dieu. Ça c'est le premier fondement des nations. Alléluia ! Voilà pourquoi les gens mentent facilement. Les gens mentent. Les nations mentent. Deuxième fondement, c'est, n'est-ce pas, la jalousie. Les envies. On va s'occuper de cette enfant, s'il vous plaît. Parce que je veux vraiment que les gens saisissent l'enseignement. Que les frères et sœurs s'occupent de... Voilà. Parce que cette parole que Dieu me donne, je ne l'ai pas préparée comme d'habitude. Je veux vraiment que le Seigneur insiste pour que les gens saisissent. Alors, les nations. Deuxième fondement, on l'a vu, c'est quoi ? C'est quoi ? Le premier fondement, c'est quoi ? Le mensonge. Le deuxième fondement, c'est la jalousie. Les envies, tout ça, donc l'envie, le fait d'envier les autres. The fact of envying other people, lusting. N'est-ce pas ? La convoitise, tout ça. Deuxième fondement. Caïn a envié son frère. Et c'est exactement ce qui se passe dans les nations. Pourquoi il y a autant de vols ? Pourquoi il y a autant de meurtres ? La jalousie. Vouloir posséder ce que l'autre a. To want to have what the other person has. Alléluia. Alléluia. Troisième fondement. Third foundation. Le meurtre. Meurders. Regardez le nombre des femmes aujourd'hui qui avortent. Des lois sont votées pour encourager, n'est-ce pas, l'IVG. Lors, the laws are being passed to encourage people to have abortions. Voyez. L'homme tue son semblable, son prochain. Man, kill is kind of. Voyez. On est tous meurtriers, pratiquement. Oui. On est son meurtrier. For the most part of us, we are all murderers. Et dans le meurtre, on voit la haine. And in murders, we also see hatred. Celui qui hait son frère est un meurtrier. The Bible says in 1 John that the one who ever hates his brother is a murderer. Voyez. Les fondements des nations. The foundations of the nations. Mensonges. Lies. Jalousie. Jalousie. N'est-ce pas. Et meurtre. And murder. Et vous avez vu. Troisième fondement, la religiosité. Et la troisième fondement aussi, la religiosité. A Caïn prier Dieu, soi-disant. Il offrait des sacrifices. Vous savez, supposément Cain priait à Dieu. Mais il n'était pas de Dieu. Mais la Bible aussi dit qu'il n'était pas de Dieu. Et on trouve ces fondements dans notre monde. Dans les nations. Il y a une forme de religiosité. Il y a une forme de religion. Voilà pourquoi il y a autant de religions. Il y a autant de sectes. Et c'est lui, Caïn, qui a posé là le fondement de notre civilisation. Et Cain est l'un qui a posé la base de notre civilisation. La fondation de notre civilisation. Nous sommes dans Genèse. Chapitre 4, verset 16. Puis Caïn s'éloignant de la face. Verset 16. Donc 4, 16. Puis Caïn s'éloignant de la face de Yahweh. Et habitant dans la terre de Nod. A l'orient d'Éden. Alléluia. Alléluia. Terre de Nod. Nod signifie égarement. The land of Nod. Nod means being a stray. Et on apprend ici au verset 17. And here on the verse 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Énoch. Verset 17. On the verse 17. Cain lay with his wife. And she became pregnant and gave birth to Énoch. Et on nous dit. Caïn bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. And we also read. Cain was then building a city. And he named it after his son Énoch. Alléluia. Alléluia. Et là on va nous présenter. N'est-ce pas. La postérité de Caïn. And here we are introduced to the offspring of Cain. Il bâtit une ville. He built a city. Il est le premier homme à bâtir une ville dans, n'est-ce pas, selon la Bible. He is the first man who ever built a civilization, a city in the Bible. Et on apprend. And we learn. Qu'il a bâtit dans la terre de Nod. That he built this civilization in the land of Nod. C'est-à-dire qu'il a bâtit cette ville étant égarée. Which means that he built this city being misled. Loin de la face de Dieu. Away from the face of God. Loin de la loi de Dieu. Away from the law of God. Sa ville n'avait pas profondément la parole de Dieu. This city didn't have as foundation the word of God. Il est le premier bâtisseur. Le premier franc-maçon de l'histoire du monde. De l'histoire de la Bible. Et qu'est-ce qu'on apprend ici ? Il va donner à cette ville le nom de son fils et non le nom de Dieu. Alléluia ! Regardez même les noms que portent nos villes, nos pays. Que signifie l'Europe ? What Europe, for example, means ? Alléluia ! Alléluia ! Voyez, c'est la fille d'un dieu, d'un démon. Europa was the daughter of a god, a demon. Et c'est comme ça que les nations sont bâties. And that's how the nations are built. Il est dit dans psaume 127. It is said in psaume 127, on the verse 1. Si Dieu ne bâtit une ville. Ceux qui la bâtissent, bâtit s'en va. Those who build the city, build it meaninglessly. Alléluia ! Alléluia ! Quels sont les fondements de nos pays, de nos villes, nos nations ? What are the foundations of our cities, our countries, our nations ? Et elles ont besoin, ces nations, elles ont besoin de la restauration. And these nations need restoration. La guérison. Healing. Et quand on parle des nations, on ne va pas les terres, on voit les hommes, les femmes qui n'est-ce pas, habitent ce pays. Voilà pourquoi dans chaque pays, il y a des réalités spirituelles. Et dans les îles, par exemple, vous avez affaire plus aux esprits de sexe. Vous allez en Allemagne, en Angleterre, vous allez voir, les gens boivent beaucoup. Vous allez en Haïti, les gens pratiquent aussi beaucoup le Vodou, par exemple. La nation a été confiée, dédiée, consacrée au Vodou. En France, ce pays a été consacré à la Reine du Ciel. Voilà pourquoi quand on va dans les mairies, on trouve le buste de la Marianne. C'est une déesse qui dirige la France. Alléluia. C'est important de savoir ces choses-là. Les nations ont été basées, fondées sur les lois lucifériennes. Les nations ont été basées sur les lois lucifériennes. Alors, l'Apocalypse nous dit justement que c'est un arbre qui va être utilisé pour restaurer les nations. Alléluia. Alors, tout homme qui vient, qui viendra pour vous proposer, n'est-ce pas, à une quelconque solution ne peut que échouer. Voilà pourquoi les hommes politiques échouent. Personne ne peut changer les choses si c'est donc tu seul. Alléluia. Alléluia. Et d'après la parole de Dieu, la situation économique va empirer. D'après la parole de Dieu, la situation, mes amis, politique va empirer. D'après la parole de Dieu, il y aura de plus en plus de conflits. Il y aura de plus en plus de guerres. Il y aura de plus en plus de guerres. Il y aura de plus en plus de famines. Il y aura de plus en plus de haine. Il y aura de plus en plus de haine entre les peuples. Il y aura de plus en plus de ségrégation. Il y aura de plus en plus de ségrégation. Voilà ce que la parole nous enseigne. Jusqu'au retour de celui qui doit restaurer toutes choses Les nations sont en ébullition Et voilà pourquoi le christianisme actuel A été avalé, englouti par les nations Il s'est totalement conformé Au siècle présent Alléluia Et il faut une restauration Croyez-moi Vous n'allez pas changer les délinquants Vous n'allez pas changer les cités Vous n'allez pas amener la paix universelle Ils ont créé l'ONU L'organisation des Nations Unies Pour apporter la paix Mais quelle paix ? Ils ont envoyé 20 000 casques bleus dans l'est de la RDC Au Congo, Kinshasa C'est le contingent le plus important de l'ONU It is the most important contingent Of the United Nations 20 000 casques bleus Des femmes continuent à être violées Des enfants continuent à être tuées Ils ont envoyé un autre contingent Ils vont l'envoyer bientôt En RCA En Afrique En Centrafrique Mais il y a toujours des problèmes entre chrétiens et musulmans Vous avez vu ? Regardez en Belgique Un petit pays comme ça If you check in Belgium A small country La guerre Ils veulent partager ce bout de terre Voilà les nations Les hommes sont devenus plus que fous Alléluia Il y a de plus en plus la folie qui frappe les hommes Il y a de plus en plus la folie qui frappe les hommes Il y a de plus en plus la folie qui frappe les hommes Et il faut une restauration Ils ont créé plusieurs agences Ils ont créé plusieurs agences De l'ONU pour nous aider Soit disant Mais ils ne peuvent pas nous aider réellement Alléluia L'OMC C'est ça ? Organisation mondiale du commerce Mais les gens Les gens ont de plus en plus de problèmes Avec le commerce L'OMC Organisation mondiale de la santé Regardez le nombre des maladies qui frappent les hommes aujourd'hui Cancer, sida, hépatite Vous avez vu comment les gens sont frappés par des maladies terribles aujourd'hui ? Did you see how much people are stricken by terrible disease ? Diabetes Diabetes Cancer Sida AIDS Problèmes d'AVC Stroke problems Toutes sortes de maladies All types of diseases Certaines maladies on ne peut même pas les nommer tellement que c'est innommable Les gens sont de plus en plus N'est-ce pas ? Malades Mais pourtant nous avons l'OMC Alléluia Les nations Les nations Ont besoin d'être guéries C'est-à-dire tu as besoin d'être guéries Quand on parle des nations On voit des familles Regarde autour de vous Comment la souche familiale est détruite Où est le modèle de la famille ? There is the role model of families Hommes avec hommes Femmes Femmes Men with men Women with women Il y a le troisième sexe Qui est déclaré en Inde Bientôt partout Il y a le troisième sexe Qui est déclaré en Inde C'est la confusion C'est la confusion To the teaching Les valeurs morales sont de plus en plus N'est-ce pas ? Disparaissent de plus en plus The moral values disappear more and more C'est le culte du sexe It is, you know, the worship of sex Le culte de la beauté The worship of beauty Le culte du Dieu l'argent The worship of this God money Le culte du Dieu matériel The worship of this material God Tu cours après quoi ? What are you running after ? Tu cours après quoi ? What are you running after ? Un jour tu vas mourir Et tu vas partir sans ce matériel Et tu vas vivre sans tout ce matériel Tu ne vois pas que tout est vanité ? Don't you see that all thing is meaningless ? Alléluia Alléluia La restauration des nations The restoration of the nations Commence par la restauration des cœurs Begin with the restoration of the hearts Par la restauration des familles By the restoration of families Regardez comment les gens sont désemparés Les gens se suicident Parce qu'ils ne voient pas plus loin Que leur nez Et il faut une restauration Alléluia Alléluia Jude nous dit Jude Jude L'évangile de Jude 11 11 1-11 So we're heading to the book of Jude The verse 11 Malheur à eux Quand ils ont suivi la voie de Cain Ils ont suivi la voie de Cain Woe to them Because they followed the path of Cain Alléluia Les nations Ont suivi la voie de Cain 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 A tracé une voie Il a tracé un chemin Et les nations passent par là C'est terrible frère Je vous ai dit dans Genèse là-bas On a vu que Cain Est le premier bâtisseur d'une ville Il a tracé le chemin Pour qui ? Pour ses enfants Les franc-maçons Les bâtisseurs Les hommes de ce monde Pour les nations Il a pris cette voie Rappelez-vous bien de ceci Remember this Cain était du malin Cain Il a été de la voie de Cain Et la voie de Cain Est un chemin large Selon Matthieu 7 Et il y en a beaucoup qui passent par là C'est-à-dire C'est un chemin Où l'on vous présente les choses De façon facile On vous propose la facilité Vous voulez avoir de l'argent facilement Vendez votre corps Vous voulez avoir de l'argent facilement Vendez de la drogue Vous voulez avoir de l'argent facilement Intégrez la franc-maçonnerie Vous voulez avoir de l'argent facilement Just join free masonnerie Vous voulez avoir de l'argent facilement Vous voulez avoir de l'argent facilement Donnez la dîme Vous aurez plus Vous voyez Voilà le chemin de Cain Et beaucoup s'engouffrent dans cette voie Et c'est un chemin qui conduit bien évidemment à la mort Et il faut une restauration friseur Alléluia Qui croit qu'il faut une restauration de nos nations Qui croit qu'une restauration est nécessaire Pour nos nations Vous savez pourquoi on n'arrête pas de voter De voter, de voter, de re-voter, de re-voter Do you know why they keep voting, voting over and over Parce qu'on espère Parce qu'on espère Que nos dirigeants vont nous aider Ils vont nous apporter la solution Alléluia Et voilà pourquoi Les nations Selon la Bible Vont recevoir l'homme impi Qui viendra leur proposer la solution à leur problème Et les nations ont déjà accepté In regards to their problems L'homme impi a déjà mis en place son gouvernement mondial Qui s'appelle le G8 ou le G7 Regardez comment les gens sont pollués avec la musique Regardez comment les gens sont pollués avec des films Regardez comment les gens sont pollués, mes amis, avec les images On nous parle souvent de la pollution atmosphérique On ne parle pas de la pollution visuelle On ne parle pas de la pollution audible On est pollués au niveau des oreilles par des musiques profanes On est pollués des images subliminales Avec des images subjectives Les gens sont pollués au niveau de l'esprit Et il faut une restauration frère Aucune église ne peut apporter cette restauration Aucun prédicateur ne peut apporter cette restauration Aucun prophète, aucun apôtre Aucun pape Seul arbre de vie Alléluia Alléluia Yeshua de Nazareth Regardez dans nos églises Les gens viennent entendre la parole Elles vont coucher avec des hommes, les femmes Elles vont tomber enceintes Elles vont aller avorter Tout en sachant qu'elles tuent Vous voulez qu'on fasse quoi avec ces personnes ? Elles ont rejeté Dieu Voilà nos pays Voilà l'état de nos églises Ils sont allés pour la canonisation du Paul 23 et du Jean-Paul II Ils ont allé canoniser ce peuple Il y en a tellement Jean 23 Et voilà un touriste français Se retrouve devant une croix La croix se brise Tombe sur lui Il meurt sous le coup Voilà C'est terrible It's really terrible C'est quand j'ai appris Dieu m'a dit on l'a sacrifié When Okay From the top French tourists went to French tourists went to Italy As he was worshipping in front of the cross The cross detached It fell upon his head And he died on the spot And when I heard that The Lord told me that It was actually a sacrifice Nous sommes à la fin We are at the end of time Les nations ont atteint mes amis leurs limites The nations have come to an end Si Dieu n'intervient pas aujourd'hui If the Lord has not intervened today Nous sommes mal barrés We are not off the hook Oui la soeur Alléluia Si Dieu n'agit pas aujourd'hui If the Lord doesn't do anything today Si Dieu ne revient pas If the Lord doesn't come back Ce que personne ne va rentrer That would mean that nobody will ever enter the kingdom Because the Bible says A cause des élus Because of the elect Ces jours seront abrégés These days will come to an end Parce que la séduction est telle que Because seduction is such that Des couples mariés depuis 60 ans Risquent de divorcer Even married couples For over 70 years You know risk To get a divorce A cause de la séduction Because of seduction Il n'y a plus la crainte de Dieu There is no more fear of God Elle a disparu It all disappeared Les gens ont le nom de Dieu dans les lèvres People have the name of God in lips On the other lips On the other lips But behind the scenes They do something else Les nations sont malades The nations are sick Regardez les problèmes Entre Israël et la Palestine Regardez les problèmes Entre Israël et Palestine Regardez les problèmes Actuellement entre la Russie Et l'Ukraine Regardez tous ces problèmes Going on Between Russia et l'Ukraine There are things going on In this world Regardez en Centrafrique Regardez au Congo Regardez en Colombie Les nations sont en ébullition The nations are on a boil Ça va exploser bientôt It's about to blow up Soon Ça va exploser It will just explode Une troisième guerre mondiale se profil Je vous dis mes amis I'm telling you brothers It is at hand Nous sommes à la veille De la guerre d'Armageddon Donc il est question Dans la parole We are right before The war of Armageddon The battle La troisième guerre mondiale The third world war Vous avez vu Le nombre de sectes Le nombre de religions Qu'il y a dans ce monde Ça va exploser bientôt In this world It's going to blow up Chaque religion A ses extrémismes Each religion Has his own You know Extrémisme Ouais Radicalité Ses extrêmes Tout ça La violence Ok So each religion Have their own violences Hallelujah Et ça va exploser And it's about to blow up Et on est tous Dans ce bas monde And we are all concerned We are all involved Ça va exploser And I'm telling you It's going to blow up Vous avez vu comment L'Europe est envoyée par l'islam Did you see how much Europe is invaded By l'islam It's going to explode Le populisme Prend de l'ampleur De plus en plus De plus en plus en Europe Le populisme Rises More and more Among the nations Le nationalisme Nationalisme Pourquoi Pourquoi Parce que Il y a eu l'invasion N'est-ce pas De la religion Et des extrémismes Tout ça Et le monde Les gens ont peur Et on est dans un temps Critique Mes amis On est dans un temps Très critique You know These words Is going through A very critical moment Because more and more The nations Are threatened by religions La Bible nous dit Que les nations Ont besoin de la restauration The Bible says That the nations Need restoration You need a healing Au niveau de ton âme In your soul Tu as besoin d'une guérison You need a healing La vraie guérison Elle n'est pas physique The true healing C'est au niveau de l'âme Is not physical Parce que les gens Sont blessés Qu'est-ce que les gens T'ont dit depuis ta naissance Qu'est-ce que tu entends Comme paroles dures Comme méchanceté What do you hear As you know Harsh words You're ugly You are worthless Tu n'es pas belle Comme un tel You are not as beautiful As such person You are not good Les gens sont malheureux Et il faut une guérison Alléluia Regardez comment les gens s'habillent Regardez comment certaines femmes s'habillent Regardez pourquoi Elles s'habillent comme ça Pourquoi ces hommes s'habillent comme ça Problème de guérison Au niveau de l'âme Il faut une restauration Pourquoi certaines femmes Passent d'homme en homme Elles sont blessées Pourquoi certains hommes Vendent de femme en femme Parce qu'ils sont blessés Ils ont besoin d'une délivrance Au niveau de l'âme Alléluia Et ces blessures Vous conduisent à l'enfer Une personne blessée Vivra dans l'instabilité Sur le plan sentimental Émotionnel Spirituel Familial Parce qu'une personne blessée Va vouloir recevoir de l'attention Elle est tellement gourmande Qu'elle ne va pas se satisfaire D'un seul homme D'une seule femme Elle ne va pas se contenter De son salaire Elle va chercher plus Avoir plus A amasser ici A amasser là-bas Parce qu'elle est dans l'insécurité Et ils font une dérisante Et ils ont besoin d'une réunion Alléluia Qui a besoin d'une restauration Qui a besoin d'une restauration Ici Pourquoi les gens sont si idolâtres Pourquoi sont-ils plus attachés A leurs pasteurs Qu'à Dieu Parce qu'ils sont blessés Et comme ils sont blessés Ils ont besoin d'un regard Ils ont besoin d'être rassurés par les hommes C'est pour cela qu'ils courent d'homme en homme C'est pour cela qu'ils ont plus d'amis Pasteurs Et en plus d'amitié Avec des pasteurs ici et là Qu'avec Dieu même Ils font une collection de pasteurs Ils sont contents Je connais un tel Je connais un tel Je mange avec Il est fier Elle est fière Mais elle ne serait même pas compte Qu'elle est idolâtre But he doesn't even realize That he's actually an idolater Alléluia Toi tu connais un tel Et moi je connais un tout petit peu de Dieu Je préfère être connu de Dieu Plutôt qu'être connu des hommes Frère et soeur Alléluia Non c'est pas moi On acclame le Seigneur Bien sûr Alléluia Gloire à Dieu Oh Dieu sauve-nous Tu sais je suis à côté Le tel homme de Dieu Je mange avec I eat with him Idolâtre Blessure Wound Confusion Confusion Cain 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 est parti loin de Dieu Cain Il a fait son ministère To build his own ministry Nous sommes dans une génération Cainique So we are in a generation Of Cain Alléluia C'est terrible frère It is really terrible here Des gens qui prennent leur connaissance Ils prennent les dents People who take gifts That the Lord gave them Et ils s'en vont And they draw away Loin de Dieu Away from God Et ils essayent de bâtir leurs choses And they try to build their own ministries With these very same gifts John ministries John ministries C'est même pas Jésus ministries It's not even Jesus' ministry Pourquoi des pasteurs mettent leurs photos comme ça sur leur site Parce qu'ils sont blessés Ils ont besoin d'être vus Parce qu'ils sont blessés Il y en a qui ne pouvait pas mettre leurs photos sur leur site Avant d'être dans le ministère Il y en a Avant d'être dans le ministère Ils ne pouvaient pas mettre leurs photos comme ça Mais une fois qu'ils ont un peu d'unction Ils mettent leurs photos partout Pourquoi ? Parce que l'onction masque Le ministère masque leurs mochete Leur défaut physique Il peut être gros Mais comme il y a l'onction un peu Et les idolâtres les adorent Ces hommes Prennent comme une forme de revanche Parce qu'ils n'ont pas eu ce succès dans le monde Parce qu'ils n'ont pas eu ce succès dans le monde Et avec la Bible, avec Jésus Ils sont adulés Donc ils en profitent Et ils deviennent vos stars Et vous êtes leurs fans Alléluia Au point où vous allez acheter leurs posters Leurs photos Sur vos calendriers C'est bon Il a reçu sa prière Le Seigneur est au contrôle Voilà, c'est bon Alléluia Dieu est bon Alléluia Alléluia Est-ce que Dieu te parle-t-il ce soir ? Oh Dieu sauve-nous Quel est ton problème ? Comment as-tu vécu ton enfance ? Comment as-tu été traité par tes parents ? Un jeune homme est venu me voir 17 ans La semaine dernière Non, cette semaine Il me dit Je veux être délivré Je lui dis mais de quoi ? De l'homme en sexualité Il me dit j'ai 17 ans Je n'ai que 17 ans Et je ne veux pas de cette vie Il est blessé Alors je lui pose la question Qu'est-ce qui se passe ? Comment as-tu, n'est-ce pas ? Pourquoi es-tu comme ça ? Il me dit Je grandis avec mes cousines Et il se prenait pour une femme Et il est devenu homosexuel Pas de repères L'image du père On est dans une génération Il n'y a plus de références De bons repères Comment étudez-vous vos enfants ? C'est important Nous sommes les résultats De l'enseignement De l'éducation Qu'on a reçu Alléluia Il faut une guérison Et la healing est nécessaire Seigneur C'est terrible On a vu des couples Qui étaient la métropole La France Pour aller aux Antilles Ou dans Je ne sais pas Dans un autre pays Quelques mois après Quelques années après La famille est brisée Et se le divorce Les nations Les réalités spirituelles De chaque nation Chaque ville Il faut une restauration L'homme que tu veux épouser Est-ce qu'il est restauré ? La femme que tu veux épouser Est-ce qu'elle est restaurée ? Est-ce que toi-même Qui veux te marier Est-ce que tu veux d'abord restaurer ? Pourquoi tu apportais-tu facilement comme ça ? Pourquoi tu apportais-tu facilement comme ça ? Parce qu'il est délancé Parce qu'il est délancé Qui réalise qu'il est délancé ? Alléluia. Et Jean nous dit qu'il a vu un fleuve qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve a rosé l'arbre de vie. Frères, on a besoin de cet eau. Je vous le dis. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. C'est fini cette époque-là. Où vous courriez ici et là. C'est fini. Amen. Fini. Oh, il y a un grand prophète qui arrive. C'est bien. Il y a un grand prophète qui arrive chez moi. C'est bien. Oh, il y a Jésus qui arrive. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus Christ est revenu. Alléluia. Amen. Alléluia. On a besoin de l'eau. We need water. L'eau qui sort du trône. Pas l'eau qui sort des bâtiments d'église. Not the water that comes out of those buildings of churches. La jeunesse a besoin de ce taux. The youth needs this water. Regardez combien les jeunes fument. Look how many youth, how many youth smoke. Dans les écoles, dans les lycées. In high school, middle schools. High schools. How they smoke. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce qu'ils cherchent une solution. Ils ne le savent pas. Ils ont besoin d'être aidés, rassurés. Ils ne doivent nécessairement être aidés. Ils doivent être aidés. Ils trouvent du réconfort provisoire dans la clope. Et ils trouvent un aidé temporaire dans le smoking. Alléluia. Alléluia. Dans le sexe. Dans le sexe. Regardez les réseaux sociaux. Pourquoi les jeunes sont aussi attachés, autant attachés aux réseaux sociaux? Parce qu'il n'y a plus de relations entre parents et enfants. Il n'y a plus de dialogue. Les jeunes sont largués. Alléluia. Et ils vont voir des amis ici et là, fictifs. Il y a une amitié superficielle. Imaginaire. Ils vont poster leurs photos. N'est-ce pas? Voilà notre génération. Et il faut une guérison, mes amis. Et nous avons besoin de la nourriture. Alors les gens qui sont aussi blessés. Quand ils vont dans les assemblées. Quand ils vont dans les assemblées. Qu'est-ce que leur dit? Donnez 10% de votre salaire. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Mais ils sont malades. Mais ils sont malades. On leur fait croire que la solution c'est l'argent. Ils sont dit que l'argent est la solution. Ils vont avoir de l'argent. Et ils vont s'apercevoir après qu'ils sont toujours malheureux. Alléluia. Oh Dieu sauve cette génération. Regardez ces jeunes qui vont chez les catholiques. Ils vont au Brésil et ils suivent le pape. Ils vont au Brésil. Ils suivent le pape. Il y a des besoins. Il y a des besoins. Mais qu'est-ce qu'on leur donne à boire? De l'eau amère. De l'eau sale. Les jeunes cherchent Dieu. Mais on ne leur présente pas l'eau pure. On leur présente quoi? Le rap. Chrétien. Yo, yo, yo. On dit que c'est pour le gagner au Seigneur. Alléluia. Ça va frère? Oh, ne dors pas. Réveillez-le. Voilà. Il ne faut pas dormir ici. Il faut rester là et écouter la parole. Si vous ne venez pas pour la parole, on arrête le programme. Ici c'est la parole. Dis à ton voisin c'est la parole. Tell your neighbor, I've been here. It's all about the word of God. C'est l'enseignement. It is teaching. It is all about teaching. Tout se fait avec la parole. Everything is done through the word. At the beginning of the word. Refusez l'eau amère que les églises vous donnent à boire. Au Nigeria, on leur donne maintenant des capsules avec plein d'eau. In Nigeria, now they give them flasks of water. De capsules remplies d'eau. Pour prier pour les malades. On me l'a proposé ici par un homme qui est venu du Nigeria. Il est venu avec sa mallette remplie d'artifices. He came with his suitcase full of this flasks. Je lui ai dit, tu prends tes affaires. I told him, you take your stuff. Tu t'en vas d'ici. And you leave this place. Ici c'est l'eau de la parole. And here is the water of the word. Hallelujah. Hallelujah. Nous n'avons pas d'autre que la parole de Jésus. Il a emballé ses affaires et il est parti. Je ne l'ai plus revu. Sorceleurie. Si j'ai besoin d'eau, je vais aller dans mon robinet. Ouvre mon robinet. Je vais remplir mes bouteilles. Je vais prier au-dessus. Si j'ai besoin d'eau, je vais aller dans mon sink. Et je prends ce tap de water. Fini l'arnaque. Tell your neighbor, that's ripoff is over. No more ripoff. Oh l'eau bénite. Mais toi même bénite au nom. Holy water. Tu peux même aller bénir la Seine. Au nom de Jésus. Tu vas laisser un sale évangile. Tu peux aller à la source de la Seine. Tu peux aller à la source de la Seine. Prove que tu sais si tu veux. Alors. Sigh on it. L'eau. The water. Dieu dit. God says. Malheur aux enfants rebelles. Woe to the rebellious children. Qui m'ont abandonné. Ou forsook me. Moi qui suis de source de pu. I ou am. Pour se creuser de citernes crevassées. A spring of pure water. To go and dig. Qui ne retiennent pas l'eau. To dig a cisterne that do not hold back water. Hallelujah. Hallelujah. Ça c'est la religion. That's religion. Qui est fatigué de la religion. Who is tired of religion. La religion pue. Dieu dit au fond de ça pue. Tell your neighbor religion. Ça sent mauvais. Tell your neighbor religion smells bad. Chaque dimanche. Each Sunday. C'est la même routine. It's the same thing going on. Bienvenue. Welcome. A la maison de Dieu. Dieu dit au fond de Dieu. Dieu dit c'est toi la maison de Dieu. Tell him you are the house of God. Hallelujah. 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 On va tout raser. We will wipe everything out. Nous avons besoin de te restaurer. We need to be restored. Qui est fatigué de maladie ici? We are tired of all this disease. Oh non. On est fatigué d'être combattu la nuit. We are tired to be bad at night. On est fatigué de femmes et maries. It's a nuit. We are tired of nightly husband. On est fatigué de Satan. We are tired of Satan. La restauration, c'est maintenant frère. La restauration, c'est maintenant frère. Hallelujah. Le restaurateur est en route. Le restaurateur est en route. Le nom de Jésus de Nazareth. La star de stars. L'homme le plus beau. Le Dieu de gloire. Le Dieu d'Israël. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Jesus. L'eau. The water. Hallelujah. Tu es cet arbre aussi. Tu es l'arbre que tu as planté. Au milieu des nations. Il y a Caïa, il y a aussi la génération d'abri. Tu es l'arbre. Au Dieu d'Israël. Que Dieu a planté. Tu n'es pas arrosé par la religion. Mais tu es arrosé. Par son excellence. Le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit de feu. L'Esprit de gloire. Hallelujah. Voilà pourquoi. Pendant l'apostasie. Toi tu vivras le réveil. L'été. Tu produis fruits. Hallelujah. Pendant l'automne. L'automne. Tu produis fruits. L'hiver. Tu produis fruits. Le printemps. Le fruit. Pourquoi? La Bible nous dit. Dans l'Apostasie 23. Heureux l'homme. Hallelujah. Celui qui marche avec le Seigneur. Celui dont le Dieu, Dieu d'Israël, est le berger. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Il porte ses fruits. Toutes les saisons. À chaque saison, tu portes des fruits. Voilà pourquoi. Les vrais chrétiens. Feront l'homme. C'est le mur par terre. Ils vont sécher toi. Tu vas produire. Les oeuvres. Les oeuvres. Qui attestent que Dieu marche avec toi, seront évidentes. Jesus Christ. Voici les oeuvres. Vous ferez les plus grandes oeuvres. L'eau. Tiens, tu voisins, l'eau. Je veux boire. Je veux boire. L'eau pure. L'eau limpide. L'eau de fiche. Et une femme. Prostituée. Certainement. Elle était fatiguée. De boire l'eau du puits. Du puits de Jacob. Of drinking this water of the well of Jacob. Jacob. Et Jacob. Elle lui marche de ce que les hommes nous donnent. Is the image of what men might give us. Cette femme en avait assez. La femme Samaritaine. Elle était fatiguée. Mais ce jour-là. Mais ce jour-là. Jésus de Nazareth. A fait rendez-vous avec elle. Oh, il y en a qui ont un rendez-vous ici. Jésus de Nazareth. Le rendez-vous divin. Le rendez-vous divin. Oh, mon Dieu. Jésus de Nazareth. Le Dieu le plus galant. Le plus galant. Le plus galant. Il est là. Il y a une gloire ici. Là, mes amis. Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a quelque chose qui arrive ici. Il se passe quelque chose. Il y a un mouvement de l'esprit au feu La révolution arrive La révolution par le feu Par le baptême de feu Dieu me montre une image Dans Ezekiel 47 L'eau qui sortait du temple Le temple c'est le ciel ici Le temple c'est le corps de Jésus Le trône du Père L'eau sort du temple Il y a un homme qui marchait Il avait de l'eau au niveau de la cheville Là c'est le zèle Tu vas retrouver ton zèle Tu vas retrouver la foi Tu vas retrouver la détermination Tu vas retrouver ta vie de prière Tu vas retrouver ta consécration Le sang du zèle Le sang du zèle Et l'homme marchait Il marchait dans l'eau Et l'île de l'eau au niveau des genoux Là c'est l'adoration Tu seras cet adorateur Parce que tu marches dans l'eau Parce que tu bois l'eau Il continue encore à marcher Il a eu de l'eau au niveau des reins Là c'est l'intérieur C'est la connexion avec Dieu Je sonde les reins et le coeur Dieu te remplit de l'esprit Et il a continué à marcher Il ne pouvait plus marcher Parce qu'il était dans la profondeur Dans les profondeurs Il était mis au large Oh hallelujah Et il commençait à nager Et il commençait à se laisser entraîner par le courant Tu vas te laisser entraîner par le feu du réveil Par le feu de l'esprit de Dieu Et cette eau S'est jetée dans la mer Et les eaux de la mer étaient assénées Il y avait beaucoup de poissons Beaucoup de poissons Le réveil Le réveil Le réveil arrive Le réveil de ta famille Le réveil de ton pays Le réveil de ta ville Le réveil de ton quartier Le réveil de tes enfants De ta mère, ton père Ta mère, ton frère est là Jésus Christ Oh oui Dieu fera la différence entre toi Et les autres Parce qu'il t'a marqué Avec son seau Il t'a mis à part Il t'a mis à part Depuis le sein de ta mère Il va te restaurer Il va restaurer ta famille Il va restaurer ta fille Il va restaurer tes enfants Il va restaurer ton mari Il va restaurer tes enfants Oh Jésus Christ C'est la génération d'Élizée et d'élish La génération de Paul La génération d'élish De Pierre De Michée De Jean-Louis De Joshua De Guerrières et Derrières Oh Dieu d'Israël Le Seigneur Envoie les douze Chercher à manger Il voulait rester seul Avec la femme samaritaine Le rendez-vous divin Est un rendez-vous personnel C'est entre toi et ton épouse C'est entre toi et ton créateur Les hommes ne pourront pas intervenir Le Seigneur a vu tes larmes Tes pleurs, tes cris Voilà pourquoi il te dit mon fils Ma fille Voici l'heure Voici la saison Voici le moment Voici le temps De la restauration Il est arrivé Devant le puits de Jacob Il s'est assis au bord De ce puits Et une femme vient Avec sa cruche Fatiguée Fatiguée De tradition d'hommes Fatiguée de la religion Et Jésus lui dit Femme Donne-moi de l'eau Oh Dira-t-elle Qu'est-il entre toi et moi Il n'y a pas de relation Entre les Samaritains Et les Juifs Il y a Juifs Il y a Juifs Il y a Juifs Jésus de Nazareth Oh mon Dieu Femme 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 Et la femme dira Es-tu plus grand Que notre père Jacob ? Le compare plus Jésus Aux hommes Ne compare plus Jésus A ton pasteur Ne le compare plus A personne Ce que Chorah Ne peut faire Dieu le peut Ce que les hommes Ne peuvent faire Jésus le peut Oh La restauration arrive Ta restauration arrive Ta libération Oh Dieu Ce n'est pas fini Il n'a pas dit Son dernier mot Il n'a pas dit Son dernier mot Oh mon Dieu Frère Sœur Écoutez Il dit à la femme La femme dira plutôt Seigneur Donne-moi ce taux Afin que je n'ai plus soif Afin que je ne vienne plus ici Tu es fatigué D'aller toujours voir les médecins Tu es fatigué D'aller toujours voir ce médecin Femme Frère Tu es fatigué T'es toujours sous médicament Tu n'en veux plus Tu n'en veux plus Tu n'as plus une parole prophétique Ce soir Le Seigneur te dit Fais tes paroles pour toi Fais tes paroles pour toi Tout est possible A celui qui croit Crois-tu Que je puisse faire cela Je te guéris Oh mon Dieu Crois-tu Que ta guérison est possible Tu la reçois au nom de Jésus Oh Dieu de gloire Wow Donne-moi ce taux Demande-la Demande ce taux Elle sort du trône Elle sort du ciel Elle sort du ciel La pluie va tomber sur toi Oh mon Dieu Femme Va et appelle ton mari Je n'ai plus de mari Ah tu as raison L'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari Car tu n'as eu cinq Oh Dieu Cette femme Quelle était son problème Était-elle prostituée Était-elle une prostituée Elle était-elle remplie D'un démo de mort Qu'est-ce que tu es à Paris On le sait Elle était fatiguée Elle a connu six hommes Et le septième C'était le dernier Le repos Yeshua De Nazareth Oh alléluia Elle est rentrée chez elle Elle a dit Venez voir Venez voir Un homme Qui m'a tout dit Je suis convaincu Je suis convaincu Que son petit copain Le sixième homme Quand il s'est mis avec elle Les gens ont dû lui dire Ne te mets pas avec elle Car tu ne seras pas le dernier Hallelujah Et quand la femme arrive Et qu'elle est mise à crier Venez voir un homme Venez voir un homme On lui dit Mais quel homme Il est beau Il est comment Il est parfait Je suis convaincu Que son petit copain A dû être jaloux Je suis convaincu Qu'on a dû lui dire Nous t'avions prévenu Il ne fallait pas Te mettre avec elle Parce que tu ne serais pas Le dernier Frère Jésus de Nazareth Quand tu le rencontres On ne veut plus Changer de Dieu Une fois qu'on a goûté à Jésus Le vrai Jésus On ne veut plus De la religion Hallelujah Voilà pourquoi On te traite de rebelle Tu n'es pas rebelle Tu as goûté à quelque chose T'es excellent Tu as goûté à quelque chose De bon Et tu ne veux plus Repartir en arrière Frère et soeur Oh la restauration Frère Il nous a dit Allez Tout pouvoir Tout pouvoir M'a été donné Allez Go Et faites C'est un ordre Allez Et faites De toutes les nations Mes disciples En les baptisant Au nom du Père Fils et Saint-Esprit Frère On a reçu le mandat On a reçu le pouvoir Nous avons reçu l'autorité Au nom de Yeshua Voilà pourquoi Je commande A ta situation Je donne A ta situation De partir de ta vie De quitter ta famille De quitter ta famille Je donne A cette maladie De te lâcher maintenant Au nom de Yeshua Frère Bientôt Les yeux vont s'ouvrir Et on verra descendre quelqu'un Avec une couronne sur la tête Ses yeux sont en feu Il y a une épée qui sort de sa bouche Il a frappé les nations Il a les pieds des reins C'est le jugement Sur sa cuisse est écrit un nom Roi des rois Oh Il revient Il revient Il revient Qui veut attendre Jésus de Nazareth ? Wow Nos hommes politiques Ont besoin de la restauration Our politicians Need restoration C'est pour cela frère Je crois que certains Vont se convertir Je suis convaincu Que certains sont connectés Et je suis positif Que certains sont connectés Ils ont goûté A la franc-maçonnerie Il n'y a rien Ils ont goûté A la rose-croix Il n'y a rien Frère Il y en a Ils vont boire L'eau de vie L'eau de vie Le vin nouveau Alléluia La restauration On aura des corps glorieux Il n'y aura plus Ni blanc Ni noir Ni rouge C'est fini Ni petit Ni grand Fini Alléluia On ne va plus vieillir Fini les anniversaires Pendant l'éternité Mes amis Toutes rencontres Vous rendez-vous L'éternité Assez sur un trône Avec mon papa céleste Buvant l'eau de vie Buvant l'eau de vie Mangeant ce fruit Pendant l'éternité Sans la mort On ne mourra plus On va visiter l'univers 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 Fini les cercueils Fini l'assurance maladie Fini les mutuelles Fini mes amis Toutes vos assurances Fini Fini Le baillu Fini Les interrogations Fini Le stress Fini Le réveil Du matin Fini Fini Les soucis Fini Fini Le chômage Fini Fini Les viols C'est fini C'est la paix La joie Le bonheur Pendant l'éternité Festin sur festin On va grimper sur les arbres On va les cuillures des pommes Des bananes Grosse comme ça On va parler avec Mickaël On va se mettre sous les plantes Les arbres Avec nos arbres Avec nos guitares En train de jouer De chanter On va parler avec Gabriel On va manger avec Abraham On va lui poser des questions Abraham explique nous un peu ta vie Jacob Isaac Isaac Joel Ezekiel Ezekiel Isaiah Michael Jonas Sophonie Zephaniah Habakkuk Frères et Sœurs Frères et Sœurs C'est Glorieux les Sœurs C'est Glorieux les Sœurs C'est Glorieux Hallelujah Wow Vous vous en êtes contre frères Do you realize brothers Ça va être Glorieux La Nouvelle Jérusalem On aura nos maisons On aura nos châteaux à offrir On aura des voisins Peut-être que mon voisin sera Esaïe je ne sais pas Bonjour Esaïe Comment vas-tu aujourd'hui ? Et toi comment vas-tu ? Ça va ça va Vers midi je vais aller au trône Alléluia Je vais prendre ma dose d'amour Et vers 16h On va aller visiter la planète Mars Avec Isaac Avec Isaac Avec Sarah Et ensuite vers 20h On va aller nager Sur le fleuve que Papa a créé là-bas Ah mais moi je vais faire un tour un peu sur la planète Pluton Il y a un jardin là-bas que Papa a créé Je vais aller manger les fruits que j'ai vu là-bas Bon ça donne rendez-vous vers minuit Alléluia Ça va être magnifique Ça va être Glorieux le Ciel Faites tout pour ne pas le rater Frères et Sœurs Alléluia Chacun recevra une pierre précieuse Jésus va venir te prendre Il va te conduire dans un jardin Le gazon est tellement propre Il y a toutes sortes d'arbres Et tu vas voir les anges partout en train de jouer Et tu seras revêtu d'une longue robe blanche Alléluia Et Jésus va te prendre en ses bras Toi et ton époux Toi et ton chéri Toi et ton chéri Toi et ton lover With your crown, your princess La restauration Fini le sida Tout le temps L'éternité Une vie sans fin Sans fin Fini les pleurs, les larmes Fini les critiques Fini tout ça là On va retrouver nos frères et soeurs Décédés avant nous Tu es aussi Tu es ici Oh oui, je vous ai précédé Je vous ai précédé Hallelujah Et tu vas entendre ta voix sortie du trône Du trône Tu vas entendre ta voix sortie du trône Peter, papa Viens On va monter les marches du trône Il va te prendre dans ses bras Il va te serrer dans sa poitrine Contre sa poitrine Papa 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 Waouh Wouh Il va prendre sa main puissante Il va essuiter tes larmes Et il va wipe tes trônes Je t'ai toujours aimé ma fille Je ne t'ai jamais délaissé Je ne t'ai jamais abandonné Je ne t'ai jamais abandonné Je ne t'ai jamais abandonné Et tu seras là en train de gémir Papa 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 Ça n'a pas été facile Il te dira je le sais J'ai toujours été à tes côtés J'ai toujours été présent Pour te fortifier ma fille Pendant l'éternité Il va soulever ça Le pan de sa robe Et il va te couvrir Tu vas recevoir une telle dose Amour Une telle dose Que toutes les blessures Vont s'enfoler Au paix Au paix S'il y a quelqu'un qui t'aime Tu sais C'est bien le paix Dieu a tenté le monde Il t'a tellement aimé Qu'il s'est incarné S'il t'aime Plus que tu le crois Il t'aime Tu es son choix Tu es sa perle Il sait tout ce que ta famille en dure Il sait ce que tu vis Il voit tes larmes dans les coulisses Il voit le rejet Le fiend que tu as subi Le Père le sait Ce pinceau-là Il te parle de la restauration Il sait combien tu es dans la solitude Tu es seul Et il te dit Je suis ton époux Je suis fidèle Fidèle Jusqu'au bout Fidèle à ma parole Fidèle à la vision Que je te donnais Fidèle à la prophétie Que je te donnais Je suis fidèle mon enfant Je vois tes larmes J'entends tes cris Par rapport à ta famille Par rapport à ta fille Par rapport à ton fils Par rapport à ton père Par rapport à ta mère Je vois, je sais Mes oreilles entendent tout Mes yeux voient tout Tu es mon choix Ton père Il a choisi De te prendre avec lui Afin que tu passes L'éternité avec lui Toutes les fois Que tu gémis Le Père S'approche de toi Et il te dit Fortifie-toi N'aie pas peur Ne crains rien Mon enfant Tu as choisi Tu as choisi La bonne part Laisse les autres Se moquer de toi Laisse tes amis Se moquer de toi Ta couronne sera grande Grande sera ta récompense C'est ce que le Père te dit Oui N'abandonne pas la foi Ne retourne pas en arrière Tu as gagné Quelque chose de précieux La vie de Dieu La vie de Dieu La vie de Dieu Pour ta famille Ce n'est plus ton problème Le Père te dit C'est mon problème C'est mon problème C'est mon problème Rappelle-toi Que tout est accompli Tout est accompli Tout est accompli Tout est accompli Oh Dieu Tu vas tellement aimer le Père Tu vas tellement aimer Dieu Tu vas tellement aimer Dieu Que tu ne voudras plus pécher Tu vas tellement aimer Dieu Et les gens vont te prendre pour une foi Et le Seigneur te dit Qu'il va commencer à te visiter Dans ta chambre Il va te faire visiter le ciel Il a entendu vos prières Voici sa main sur toi Voici la réponse à ta prière Voici la réponse à ta prière Tu vas beaucoup visiter le ciel La semaine qui arrive Des anges viendront te visiter La semaine qui arrive Dieu te parlera par rapport à ta famille Tu voulais qu'il te parle encore aujourd'hui Le Père te connait Il te dit Tu es ma fille Tu m'appartiens Tu es mon fils Jesus Jesus Voici la robe du Père Voici le pan de sa robe Qui te couvre ce soir Il te donne la paix Il te donne la joie Oui Tu visiteras la Nouvelle Jérusalem C'est ce que tu as demandé au Père Tu vas visiter le trône Voir comment c'est le trône Le trône du Père L'arbre de vie Et ensuite tu vas témoigner partout Oui Il a un rendez-vous avec quelqu'un Il a pris rendez-vous avec toi Ta prière est arrivée devant le trône Au nom de Yeshua In the name of Jesus Oh mon Dieu Beaucoup sont restaurés aujourd'hui Beaucoup des cœurs sont restaurés Beaucoup qui voulaient repartir le monde Sont restaurés Ceux qui avaient du mal à prier Vont retrouver leur vie de prier Ceux qui avaient du mal à lire la Bible A la méditer Vont comme ça A la méditer profondément Oh Dieu Voici son onction sur toi Voici sa présence sur toi Voici sa grâce sur toi Voici sa puissance sur toi Le Père te roint Le Père te roint Le Père te roint De son onction Il t'accorde son autorité Au nom de Yeshua Tu as beaucoup de personnes à sauver Voilà pourquoi il va te visiter Tu auras eu une expérience terrible Et tu iras témoigner partout La gloire du Père La gloire de Jésus de Nazareth Tu as demandé à plusieurs reprises Que tu voulais voir Jésus Jésus t'a entendu Il va te visiter Et il va te visiter C'est son côté époux L'époux Qui va te rendre visiter L'époux 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 Mon frère L'époux Yeshua En tant qu'époux T'aînes L'époux Ton époux Ah oui Ah oui Tu pleures beaucoup pour les malades Tu veux que Dieu guérisse les malades Et Dieu dit Je t'enverrai guérir Il va te visiter particulièrement On n'oublie Yeshua C'est pour cela Il te dit Il commence à intercéder Commence à prier pour les malades Tu les verras être libérés Restaurés au nom de Yeshua Le Seigneur a mis sur ton coeur Le fardeau pour ton pays Il te dit qu'il va Libérer beaucoup de gens de ton pays Ne te vois pas comme Quelqu'un de ville Le Seigneur va te remplir De sa force De sa force Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Celui qui t'a appelé Depuis le ventre de ta mère Il t'a mis à part Pour son service Le Seigneur est en train de guérir beaucoup Il y a des guérisons qui se paient Il y a des restaurations qui se paient Au nom de Yeshua La mort lâche ta vie La mort abandonne ta famille La mort abandonne ta lignée Les gens ne mourront plus comme avant ta famille Au nom de Yeshua Parce que le Seigneur te visite Parce qu'il te libère de ce lien Oh Dieu In the name of Jesus Oh Dieu Hallelujah Tu as été Violé Tu as subi des attouchements sexuels Tu as subi des attouchements sexuels Le Seigneur te guérit Le Seigneur te guérit Au nom de Yeshua In the name of Jesus Magnifique Étonnant Seigneur Father God Your name is wonderful Magnificent That we are Lord Wow Nous sommes issus des nations We come from the nation Voilà pourquoi And that's why Mes amis Le Seigneur nous guérit The Lord heals us Dieu se présente comme Yahweh Raphat Jesus introduces himself as Yahweh Raphat Celui qui te guérit The healer Au nom de Yeshua In the name of Jesus Il y a un esprit De confusion There's a spirit of confusion Qui abandonne un corps That is coming out of a body Au nom de Yeshua In the name of Jesus Quitte cette personne Come out of this person Tu vas lâcher son âme You come out of this person Tu lâches son âme Come out of her soul Que tu retires That you've been holding back Au nom de Yeshua In the name of Jesus Dieu dit à cette personne God says to this person Tu ne seras plus Dans la confusion You will never be In confusion anymore Il pose sa main Sur ta vie maintenant Il lays his hand On your life right now Et ce démon Qui amène la confusion Dans ta vie Which bring confusion In your life T'abandonne He's coming out of you Le Seigneur te rend libre The Father sets you free Au nom de Yeshua In the name of Jesus Une deuxième personne There's a second person Que le Seigneur Est en train de libérer D'un esprit de serpent From a spirit of serpents Qu'il emprisonne Qui amène Beaucoup Beaucoup De tension Dans ta famille Autour de toi Cet esprit de serpent Est en train de te quitter Maintenant Lâche cette jeune femme Lâche sa vie Car Dieu l'appelle A son service Lâche la Au nom de Yeshua In the name of Jesus Il y a un deuxième serpent There's another snake Qui quitte une deuxième jeune fille That is coming out Of another person Quittez ce corps Maintenant Au nom de Yeshua In the name of Jesus Quittez ce corps Quittez ce corps Quittez ce corps Je dis au nom de Yeshua I speak in the name of the father In the name of Jesus C'est un héritage familial Que tu as reçu That you've received Et le Seigneur te sort And the father takes you out of it Quitte Quitte ce corps Come out of this body Au nom de Yeshua In the name of Jesus Il y a un mari de nuit Qui quitte une dame On t'a épousé On t'a marié la nuit Le Seigneur t'aime Et il te libère de ce démon Au nom de Yeshua Quitte cette jeune fille Quitte-la Au nom de Yeshua Parle sa vie Je ne veux pas t'entendre Au nom de Yeshua Quittez-moi ces trois jeunes filles Quittez-moi ces trois jeunes filles Quittez-les Quittez-les comme ça Quittez-les au nom de Yeshua Quittez-les au nom de Yeshua Quittez-les au nom de Yeshua Si Allez quittez-les Quittez-les Abandonnez ce corps Déménagez Sortez 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 de là Sortez de là Sortez 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 de là Au nom de Yeshua Ce sont trois sirènes Qui ont fait comme une alliance Pour être fortes Le Seigneur brise leur communication Afin que ce jeune soit libéré Au nom de Yeshua Au Dieu de gloire Dieu vous aime Voilà pourquoi il vous libère aujourd'hui C'est votre jour Fini la confusion Fini la convoitise Fini la colère Au nom de Yeshua Sors-le-moi là Sors-le-moi les trois Au nom de Yeshua Quittez-les au nom de Yeshua Quittez-les comme ça Sors-le 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 Quittez-les au nom de Yeshua On a pratiqué du vodou sur elle They made vodou against her Vodou On a sacrifié un coq They sacrificed a rooster Vodou La puissance du vodou La puissance du vodou Est brisée ce soir Au nom de Yeshua In the name of Jesus Partez maintenant Come out In the name of Jesus Come out of her Père, merci Father God, thank you Merci, Seigneur In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus C'est le Seigneur des Seigneurs Au nom de Jésus Tu m'entends C'est le Seigneur des Seigneurs Tu n'as aucune envie Sur cette fille Au nom de Yeshua Aidez-la Lâchez-la Lâchez-la Merci, Seigneur Merci, Seigneur Un esprit de célibat Une femme A woman A été vendue A ce démon Qui est là Qui est là Et ce démon C'est que Dieu L'a montré Et ce démon C'est une femme Qui vient d'arriver C'est une femme Le Seigneur Te libère De cet esprit De célibat Quitte-la 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 Comme ça Quitte-la Quitte-la Tu vois cet esprit Est surpris par le Seigneur Quitte-la Quitte-la On acclave le Seigneur Amène-la-moi Laurent On a écrit Sur son front Célibat Si vous voyez Sur son visage Si Dieu Vous ouvre les yeux C'est ce démon Qui l'a marqué Comme ça Ce démon Produit Une odeur Nauséabonde Qui chasse Les hommes Quitte-la Au nom de Jésus Lâche-la Père merci C'est son mari de nuit It's her and her husband Quitte-la Come out right now Lâche-la Come out Tu es démasqué Au nom de Jésus You are exposed In the name of Jésus Père merci Oh Dieu It's over Go on your knees Au nom de Jésus In the name of Jésus Wow Il y a une autre femme Une autre personne Il y a 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 une autre personne Et cette personne Est complètement Enveloppée Enroulée Enroulée Dans un filet In a net C'est un filet Jeté Par les sorciers De sa famille It's a net Cast By the sorcerer Of our family Elle est complètement Emprisonnée C'est la première fois Que je vois ça C'est la première fois Que je vois ça Et le Seigneur Avec l'épée De la parole Et le Seigneur Avec l'épée De la parole Est en train De briser De casser C'est ce sujet Et cette personne Commence à recevoir Sa restauration Au nom de Yeshua Le Seigneur La sauve Le Seigneur La libère Et je vois Cette personne Sortir Car une porte Est ouverte Devant elle Au nom de Yeshua Oh Seigneur Merci Tu n'as pas changé Seigneur C'est un esprit De famille Un esprit Qui dérange Beaucoup Ta famille A spirit That disturbs Your family A lot That bothers Your family A lot Ta famille Est dans ce filet Emprisonné Mais Dieu Commence à te sortir Mais le Seigneur Commence à te sortir Mais le Seigneur La puissance De la résurrection Bien sur toi Je commande A cet esprit Qui te surveille Qui t'empêche De sortir De la prison De te lâcher Au nom de Yeshua Le Seigneur Te libère Te libère Te purifie Te guérit Te restaure Pour la gloire De son nom Merci pour ta fidélité Merci pour ta grâce Merci pour ta bonté Oh Dieu Finis toutes ces Visions nocturnes Ces visions Démoniaques Ces visitations Démoniaques Cette personne Ne passe pas Une nuit En paix Elle est constamment Agressée La nuit Elle n'en peut plus Le Seigneur a vu Au nom de Yeshua Père merci Oh Dieu Et je te garde Amen Lève-toi Je peux rentrer Je vais t'asseoir Merci Tu peux Lève-toi C'est la première fois Qui t'a invité Qui m'a invité Je t'ai invité D'accord Dieu Te libère God sets You free Garde Ta délivrance Keep your deliverance En marchant En marchant Dans la sainteté By walking In holiness Amen Un esprit de folie Il y a un esprit Dans ta famille Cet esprit Touche Certaines personnes Le Seigneur veut Te libérer Et le Seigneur veut T'assurer Au nom de Yeshua Père merci Pour la délivrance Que tu accordes A cette personne Cet esprit Commence à te faire oublier A détruire ta mémoire Tu ne m'as jamais parlé De ce problème Mais le Seigneur Le sait Il veut te rendre libre Si donc le Fils T'as franchi Tu seras réellement libre Si le Seigneur T'as franchi Tu seras réellement libre Réellement libre Et une personne Qui a une ceinture Au niveau du dos A cause des douleurs Que tu as Au niveau du dos Enlève-la Au nom de Jésus Le Seigneur te guérit Le Seigneur guérit Ton taux Le Seigneur n'a pas changé Au nom de Yeshua Jésus Christ est le même Hier Aujourd'hui Et éternelment Au Dieu d'Israël Quelqu'un a N'est-ce pas Des problèmes au niveau De son genou Trois N'est-ce pas Depuis quand tu souffres De ce problème Hein ? Plus de 25 ans ? Viens un peu Oh Dieu Depuis 25 ans So you've been suffering From this problem For more than 25 years Dans ma vie Normalement Je suis né Un pied court De 13 000 mètres Donc ça Ça me fait mal Au dos J'ai de la lombago Et puis très mal Et là J'ai de la mêle dedans Et j'ai prié Le Seigneur ce matin Je lui ai dit Seigneur visite moi Ça fait 25 ans Que je prie Et j'ai toujours la foi Je ne veux pas abandonner la foi Touche moi Aujourd'hui Seigneur C'est ça ma prière Et je crois Dieu Qu'il va me guérir Tu es marié ? La femme est là ? Ok Elle arrive demain Tu veux qu'elle Pour la première fois Elle vient ici ? Pour la première fois Donc tu veux qu'elle te retrouve En bonne santé C'est ça ? Elle est chrétienne ? Elle a reçu le Seigneur Donne-moi cette chaise S'il te plaît Ton nom est comme du miel Là tu peux t'asseoir Montre-nous un peu Ce que tu as mis Dans cette chaise Pour compenser Ok Vous pensez que le Seigneur Peut le guérir ? Trésor qui s'est bien surveillé Viens regarder un peu Il y a une femme Que je n'ai pas encore reçu Il y a une femme Qui s'appelle Marie Qui a beaucoup de problèmes Elle s'appelle Marie Et elle a beaucoup de problèmes Bien On acclame le Seigneur On acclame Jésus de Nazareth Dieu me l'a dit à l'oreille droite Comme Marie de Magdala On t'a vendu On a vendu ta peau On a mis sur toi La peau d'un serpent Donnez-moi l'huile d'uncione Ça va la lâcher Elle va retrouver une peau normale Elle va retrouver une vie normale La mort la lâche Le vaudou La sorcellerie est brisée Parle à Yeshua Quitte Marie ce soir On est le Seigneur et le Seigneur Quitte-la 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 Fini Zambasalaka Bika Laurent encore Jésus fait Marie est délivré Marie est restauré She's restauré Hallelujah Hallelujah Jesus Marie tu peux aller t'asseoir Dieu t'a exaucé Voilà Reviens nous voir Avec Des témoignages Bientôt Tu vas voir Tu peux mesurer Tu peux mesurer Qu'il enleve L'autre chaussure aussi Hein ? Ah ouais quand même Quand même hein Wow Est-ce que tu penses que moi je peux faire ça ? Non C'est impossible Qui peut faire ça à la trésor ? Who can do it ? Le Seigneur Jésus Christ Jésus Christ Of Nazareth Kimbangu peut faire ça ? Il est diamant C'est fini Mohamed peut faire ça ? Non lui on l'a jamais vu Bouddha Non lui c'est rien à faire Qui peut faire ça ? Who can do it ? Qui peut Donner l'ordre A cette jambe Qui peut donner l'ordre A cette jambe De s'allonger ? Qui croit que Jésus Peut faire ça ? Alléluia Tu le crois ? Alléluia Jesus Christ Alléluia Il y a une onction sur lui là Et Jesus Christ Alléluia Jambes Allonge-toi Jesus Allonge-toi Jesus Jésus Christ Pousse-toi 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 Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus Profiter sur lui Jésus Christ Jésus Alléluia Jésus Jésus Obeille au nom de Jésus Jésus Christ Jésus Jésus Ah Ah Ça pousse Jésus 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 Ah L'autre jambe a dépassé L'autre jambe a dépassé. Dépassé l'autre jambe. Elle a dépassé l'autre jambe. Elle a dépassé, il faut qu'elle revienne. Ah, c'est du. Allez, lève-toi, frère. Il y a une noxion prophétique sur toi. Jésus, quoi ça? Lève-toi maintenant. Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Il va annoncer l'évangile. Dieu te donne une grande maison. Jésus. Il va annoncer le gospel. Maintenant, marche. Fais le tour là-bas. Elle revient ici. Il faut l'aider à marcher. Oh, Dieu de gloire. C'est bon, là? Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Je suis dans le même cas que lui. Je suis plus long que l'un que l'autre. Ah bon? Un autre pied plus long que l'autre. On va vérifier. 13 ans. Orthopédique. Vous savez, ah, tu as des chaussures orthopédiques? Oui. Ah ben, ça se voit effectivement. Ah ben, là, c'est... Les cas qui arrivent ici, là, parfois, je me dis, Seigneur, là, heureusement que c'est toi qui fais, hein? Parce que... Jésus de Nazareth. Ceinture, chaussures, casques, tout... Mais c'est terrible, mes amis, là. Belts, shoes, helmets. C'est vraiment terrible, là. Chaussures orthopédiques. Jésus est podologue, aussi. Donc là, on va pratiquer de la podologie au nom de Jésus de Nazareth. Jésus est aussi un podologiste. Alléluia! Alléluia! Vous pensez que Jésus est podologue, aussi? Vous pensez que le Lord est aussi un podologiste? Il est docteur, il est docteur! Comment je... C'est celle-là la plus longue. La gauche, hein? Ouh là 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 là! Qui peut faire ça, là? Qui croit que le Seigneur peut le faire? Qui peut le faire? Qui peut le faire? Qui peut le faire? Y'a quoi? Y'a que lui, hein? Ah ouais! Ah ouais! Ça pousse même avant même qu'on prie, hein? Ah oui! Oh Seigneur, merci pour... Mon papa a foi en Dieu. Même les personnes âgées peuvent être guéries et retrouver leur jeunesse. Mais c'est pas bon. Le Seigneur, il s'en occupe. Là, vous allez réaliser que ce n'est pas l'homme, c'est le Seigneur qui fait. Vous allez réaliser que ce n'est pas l'homme, c'est le Seigneur qui fait tout. Il s'en occupe. Il s'en occupe. Il s'en occupe. Caleb, à 80 ans, il est toujours vigueur. Caleb était 80 ans et il était encore plein de vigueur. Jésus, Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pousse-toi au nom de Jésus. Allez, allonge-toi. Chambre, allonge-toi au nom de Jésus et on s'arrête. Allez. Allonge-toi correctement au nom de Jésus et on s'arrête. Voilà. Allez, allonge-toi. Ces chaussures-là, quand tu vas aller voir ton podologue, il va te dire, « Oh, messieurs, qu'est-ce que s'est passé ? » Vous allez lui répondre que j'étais à l'hôpital du ciel. Mon podologue spécial, spécialisé dans toutes sortes de maladies liées aux pieds, aux jambes, m'a guéri. Jésus, 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 Jésus. Oh, Dieu de gloire. Jésus. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Dès que c'est bon, tu nous fais signe. Nous attendons tous l'action de l'esprit de Dieu. Et puis, ces chaussures-là, en plus, ça coûte cher, non? 800 euros. 800 euros. Ah! Qui veut que notre papa fasse des économies désormais? Père au nom de Yeshua. Oh, mon Dieu! Allez, pose droit. La jambe droite, hein? La jambe droite, la jambe droite, elle obéit. The right leg obeys. Au nom de Jésus. Obeys the word of the Lord. Jesus Christ, hallelujah. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Jésus. Thank you, my God. Thank you. En tout cas, je ne sais pas sur quoi tu as marché Au pays Et il y a eu de la sorcellerie Ah oui Même la jambe droite est plus fine que l'autre Plus, plus, voilà Oh, alléluia Even the right leg Is thinner than the other Acclame le feuillon de croix Give a hand up unto the Lord Jesus Oh mon Dieu Hallelujah, glory Il ne faut pas que ça s'allonge là Toi, c'est quoi ton problème? Je suis là avec mes deux reins Mais après, petit, on a retiré un rein On t'a retiré un rein? Wow Tu veux que ça repousse? Wow, quelle foi Eh bien, c'est sa foi Et moi, je crois que Dieu est capable La soeur qui a subi une transplantation spirituelle Par rapport à son foi Vous vous rappelez, non? Eh bien, pourquoi pas elle? Qui croit que le Seigneur peut aussi? Papa, mets-toi debout et bouge tes jambes comme ça Fais comme moi Le talon là ne touche pas le sol Tu veux que le talon touche la main à le sol Ici, c'est l'école, la foi Jesus Elle a fait une commande d'un rein She altered the kidney Le rein, droit, gauche Left kidney She altered Assieds-toi encore, papa Touche là-haut, le rein, la gauche Touch where your left kidney is supposed to be Dis rein Say kidney Au nom de Jésus In the name of Jesus Viens Come Mets-toi à cette place Come to this place Au nom de Jésus In the name of Jesus Amen Amen Une femme est venue nous voir pour la prière Ça faisait trois mois qu'elle n'avait pas uriné Elle n'avait plus de rein Elle est venue me voir Pour la prière Honnêtement J'ai balisé quand même un peu J'ai balisé quand même un peu Et c'est bon Tu peux te rasseoir maintenant Et à la fin Du séminaire Je l'avais esquivé un peu Quand même elle me dit Mais j'ai pas de rien Les trois mois je n'ai pas uriné Je me suis sauvé Après la prédication Je sors de la salle Elle m'attrape dehors Elle me dit prie pour moi Je lui dis t'as pas de rien Je veux prier Ok Au nom de Jésus Il m'a prié Elle est tombée Un démon est sorti Elle rentre chez elle Elle a eu un songe Un ange est venue la voir Dans lequel elle a vu un ange Avec deux reins tout neufs L'ange l'a opéré Il a placé les deux reins à leur place La soeur se réveille Elle a eu envie d'aller uriner Et de nouveau Ça a marché Et les reins étaient à leur place Mais je lui dis Non c'est la magie Non c'est pas la magie Toi qui as le Saint-Esprit Fais mieux Ben c'est bon Ta commande est déjà Faites c'est bon Comment c'est ton prénom ? Sarah Ah ben en plus Sarah Princesse Ah ben que Dieu soit béni Waouh Ouais Ouais Même problème que lui Mais amène ta chaise ici Aujourd'hui c'est des cas terribles Today it's about Terrific cases It's about terrible cases I mean T'envoie de l'hôpital de Jésus Tell neighbor It's the hospital of Jesus Comment ? C'est quoi ton problème ? Depuis l'enfance, j'ai souffert de l'asthme. Depuis mon âge, j'ai souffert de l'asthme. Et avec la prière ça part, ça revient mes larges. Et avec la prière ça part, ça revient mes larges. Mais maintenant, je ne peux pas avoir une médication. Mais ce n'est pas seulement l'asthme, il y a aussi mon foie. Mais ce n'est pas seulement l'asthme, c'est aussi mon lever. Mais c'est fini, je ne vais pas mourir de maladie. Je ne vais pas mourir de la maladie. Je dois vivre et servir le Lord pour le dire. Je dois procéder que il heal. Et je dois procéder que il heal. Et il doit commencer par moi-même. Je ne peux pas faire des choses que je n'ai pas moi-même expérimenté. Vous pensez que le Seigneur veut la guérir? Vous pensez que le Seigneur veut la guérir? On va exercer la foi aujourd'hui. Qui veut que nos frères et soeurs soient guéris? Qui veut que nos frères et soeurs soient guéris? Wow. Une troisième chaise ici. Une troisième chaise ici. On va faire une anointe d'huile comme la Bible le recommande. We are going to do anointing oil. We are going to anoint them with oil as the Bible requires. Quitte ce corps. Come out of this body. In the name of Jesus. Come out. Quitte-la. Cette femme ne veut plus de toi. Lâche-la comme ça. Lâche-la. Come out. Quitte ce corps. Quitte-la. Quitte ce corps. Come out. On a Yeshua. In the name of Jesus. Oh Dieu, mon Père. C'est une malédiction. Une flèche satanique, diabolique. Une flèche satanique, diabolique. Qui a été lancée. That has been thrown on you. That has been thrown on you. Quitte-la. Come out of her. Et une vieille dame que je vois derrière toi. Qui pratique la sorcellerie dans ton famille. Qui pratiques la sorcellerie dans ton famille. C'est un esprit humain qui va te lâcher. Mette-la dans Yeshua. Lâche-la. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Prends cette lunette un jour. C'est un peu de raison. Il y a un démon qui va sortir. Alors qu'il y a un appel sur sa vie. On veut la tuer par la sorcellerie. Lâche-la. 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 Au nom de Yeshua. Quitte son foi. Quitte son foi. Quitte son foi. Notre Jésus de Nazareth. Quitte-la. Quitte-la. C'est réglé. Amen. Oh. Jésus. Ça va? Ta fille. Elle est malade. Ok. Elle ne parle pas français. Anglais. Ok. Hallelujah. La folie. C'est ça. Madness. C'est ce que Dieu m'avait montré. That's what the Lord had showed me. Go. Come out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Go. Come out. Jésus. Hallelujah. Jesus. Quitte. Quitte-la. Vous croyez que le Seigneur peut la libérer? Do you believe that the Lord is able to cure her? Quitte-la. Come out of her. Trésor. Prends le relais, s'il te plaît. Hépatite. Hepatitis. Et une guérison tout de suite. La parole est à l'hépatite. There is a healing right now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ça a marabout. Ça a marabout. Quelqu'un de la famille a déjà été voir à un marabout? Has anybody in a family been to a marabout? Un marabout là. Un gangal qui est derrière. There is a marabout behind a sorcerer. Somebody who practices. Ça a commencé quand? When did that start it? When did it start? Medicine. Okay. It's coming to medicine. Uh-huh. Man, I don't know. I'm here. Okay, go back from the top. What happened? At first, go back to the top. I don't know. I don't know what is happening. From the top. When did this actually happen? Yes. I don't know. C'est quand même bizarre. Elle sait pas. Okay. En tout cas, son âme est entre les mains d'un marabout. Her soul is in the hands of a marabout. Après ça va aller. And after that, it's gonna be better. It's gonna get better. Alleluia. Tendons nos mains vers les malades là, frère. Prions pour ces malades. Reach our hands towards the sick people. Prions pour ces malades. Let us pray for the sick people. Let's stretch our hands towards them. Let's pray for this man and woman. Prions pour leur vie. Let us pray for their lives. Le Seigneur peut les guérir. Le Seigneur peut les restaurer. Le Seigneur peut les restaurer. Le Seigneur peut les restaurer. Le Seigneur peut les restaurer au nom de Jésus de Nazareth. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Nous dit la parole de Dieu. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, que ce homme soit restauré, mon Dieu. Au nom de Yeshua. Au Père, merci. Father, thank you. Alleluia. Alleluia. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Maintenant, sors de là. Jésus. Il y a une notion de guérison, de restauration dans ta vie. Au nom de Yeshua. Oh, alleluia. 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 Jésus. Jésus. Alleluia. Alleluia. C'est l'heure du sang de la gloire. C'est quoi? Ok. Alleluia. 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 Je dois t'asseoir là-bas. Oh, alleluia. Alleluia. Tu es sain. Sain, sain. Sain, 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 sain. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Je dois t'asseoir. Sain, 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 sain. Alleluia. 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 Le Seigneur tout-puissant, roi de toi. Alleluia. 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 Le Seigneur tout-puissant, roi de toi. Alleluia. 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 Tu es sain. Sain, sain. Le Seigneur Dieu, nous visons Dites-le la nom, dites-le la nom Jésus, tu es saint, saint, saint Le Seigneur Dieu, nous visons Dites-le la nom, dites-le la nom Jésus, tu es saint 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 L'agneau sur le dos Je fléchis les genoux Pour t'adorer toi seule À jamais À jamais tu seras À jamais tu seras L'agneau sur le dos L'agneau sur le dos Je fléchis les genoux Pour t'adorer toi seule Les yeux au cœur La gloire Rien n'est égale Rien n'est égale Rien n'est égale À la bonté du Seigneur À jamais À jamais tu seras À jamais tu seras L'agneau sur le dos L'agneau sur le dos Je fléchis mes genoux Je fléchis mes genoux Je fléchis mes genoux Je fléchis mes genoux À jamais À jamais tu seras À jamais tu seras À jamais tu seras L'agneau sur le dos Je fléchis mes genoux Je fléchis mes genoux Je fléchis mes genoux Jésus, c'était l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés. Mon Dieu, je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi aussi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons, élevons tant, tant d'un cœur reconnaissant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, gloire, 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 gloire à Jésus, notre roi. Gloire, 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 gloire à Jésus, notre roi. Nous élevons, nous élevons tant, tant d'un cœur reconnaissant. Tu es, 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 tu és, tu es, 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 tu es. Glorieux, aux am動es, aux à nez au plus haut des cieux. Nous élevons tant d'un cœur reconnaissant. Tu es, tu es, tu es, tu es le Seigneur ton vieux Hosanna, 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 Hos Sous-titrage MFP. Comme une bannière dans les yeux, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, ton nom plus haut, nous élevons le nom de Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les yeux, comme une bannière dans les yeux. Oui, ton nom comme une bannière dans les yeux. Oui, ton nom comme une bannière dans les yeux. 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 Comme une bannière dans les yeux, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Oui, 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 nous élevons ton nom. Comme une bannière dans les yeux. Donnant Jésus. Donnant Jésus. Comme une bannière dans les yeux. Comme une bannière dans les yeux. Au Père. Au Père. Au Dieu. Moit à l'Agnon. Car il est glorieux et digne de régner l'Agnon. Nous élevons On l'a adoré Allons Car il est glorieux Il est glorieux Jésus est digne de régner Au corps de Jésus de Nazareth Bouge encore tes chambres Pour l'adorer La New York est souverain Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Dieu est grand Wow Oh Seigneur Oh Seigneur Cette maladie Que tu as dans ton ventre Tu es en train de la vomir là maintenant Au nom de Yeshua Maintenant au nom de Yeshua Quelqu'un va vomir Au nom de Yeshua Tu ne verras plus ce problème Au nom de Yeshua Ce problème D'utérus 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 Et tu es normalement Au nom de Yeshua Va voir ton médecin Et reviens le voir to testifier Oh Père you will not be You will not receive You won't undergo a surgery anymore In the name of Yeshua Oh Seigneur Une femme qui fait souvent des songes où elle est en train dans lequel elle se voit allaitée Ce n'est pas normal Ce sont des enfants que tu as pendant la nuit Ce n'est pas quelque chose de bon Le Seigneur te libère de ce lien au nom de Yeshua Merci Seigneur Oh Père, merci Ces songes, tu fais des songes où tu vois beaucoup de morts des personnes décédées de ta famille des personnes de ta famille décédées Le Seigneur coupe ce lien entre toi et ces personnes Au nom de Yeshua Oh Seigneur, merci Peu importe la personne qui va prier pour vous Le Seigneur vous guérira Le Seigneur va essuyer tes larmes Le Seigneur va te consoler The Lord is going to comfort you Au nom de Yeshua In the name of Jesus Oh Père Ça va? Dieu t'aime Dieu t'aime Dieu l'aime Dieu l'aime Dieu l'aime C'est incurable Je dis Je prie mon Dieu Maintenant pour vous Vous qui avez mis foi En Jésus Christ La semaine prochaine Allez faire des examens Vous allez témoigner La gloire de vous Au nom de Seigneur garde cette femme Bénis-la Au nom de Yeshua Seigneur que son coeur soit restauré Que son âme soit guérée Que sa famille soit restaurée Au nom de Yeshua Amen Sois fortifié Amen Toutes vos maladies incurables Restent ici D'accord La semaine prochaine C'est la semaine d'examen Il y en a qui seront surpris Ils vont avoir du mal à le croire Ils vont avoir du mal à le croire Je vous dis Il y a quelque chose qui arrive ici Quoi? Je ne sais pas La femme avec la ceinture Elle est où ta ceinture? Elle est où ta ceinture? Mais fais voir la ceinture On veut voir la ceinture que tu portais Depuis combien de temps Tu portes cette ceinture? La ceinture je l'ai portée Depuis le mois de février Donc ça fait 3 mois Que tu ne travailles pas Trois mois Je ne travaille pas Le mois de 13 13 Comment on l'appelle? Donc tu veux reprendre le travail Normalement Je veux travailler Je viens de perdre mon fils Tu viens de perdre ton fils? Il avait quel âge? Il avait 23 ans Il avait 23 ans? Wow En 2013 En 2013 Quand il me l'a dit Je cherche la réponse De mon fils La personne qui a tué mon fils C'est Dieu seulement Que j'attends Il va me donner la réponse Là comment va ton dos maintenant? Le dos c'est le nez sciatique Ici ça va Mais c'est le nez Tiens-moi ça Rouge là Rouge là Merci Seigneur Merci Jésus Rouge là encore Jésus Va là-bas et tu reviens Ça va? Toi c'est la jambe Qui est courte Laquelle? Celle-là qui est plus courte Je vois L'autre Trésor s'il te plaît On la voit Ouais s'il te plaît tu peux Comment tu te sens? C'est au niveau des cuisses C'est au niveau des cuisses Maintenant Ça descend Jesus On y va Au nom de Jésus On y va Fais comme moi Regarde Au nom de Jésus Allez Tu veux D'Abidjan Bété Elle est bété Est-ce que tu crois Que Dieu peut guérir une bété? On dit quoi? Tu crois en frère Alléluia Jésus Pris pour elle Alléluia Les Ivoiriens Lève les mains s'il vous plaît Je prie qu'une onction Vienne sur tous les frères et sœurs De la Côte d'Ivoire Afin que vous allumiez le feu À Abidjan Partout Au nom de Yeshua C'est justement par internet Par votre enseignement Qu'il a reçu le Seigneur à la maison Elle est où? Que toutes tes sœurs viennent ici Venez Venez Jad Il y a la troisième Qui est dans l'autre salle La troisième qui est là-bas Qu'elle vient aussi Tu es mariée? Je suis divorcée Mais je peux dire que Au fait Quand j'ai accepté le Seigneur J'ai eu Beaucoup 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 De problèmes Vu que Moi Mon nom c'est Dja Parce que c'est Dja's will La volonté de Jéhovah Et qu'on a connu Que le témoin de Jéhovah Donc j'ai eu Tout de suite Des attaques J'ai eu un fils Qui a eu le cancer Qui a récidivé Et on a eu Beaucoup 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 De combats Et que c'est par Vos enseignements À la maison Et puis Ma soeur a dit Il faut qu'on vienne Et voilà On est là La troisième doit arriver Mes amis Acclamons le Seigneur Pour ses femmes Ex-témoins de Jéhovah Visitées par la parole de Dieu Frères et sœurs Oh Dieu est grand Dieu est grand Oh alléluia C'est beau Et vous êtes tous A Paris ici Oui on est tous A Paris Mes amis Dieu est magnifique Vous avez réalisé Que Jésus Christ Seul Sauve Oui Bien sûr Déjà avec Les enseignements Ce qu'on faisait C'est qu'on avait La Bible des témoins De Jéhovah On avait d'autres Bibles Et on écoutait Et on comparait Et on a vu Que c'était à la maison Mais le Seigneur S'est révélé à moi D'abord Dans ma chambre Et Et Ma vie a complètement Changé Et puis Elle s'est révélée A l'autre aussi C'est à dire Tout est fait Dans notre appartement La maison quoi Donc Voilà Et par les enseignements Par 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 internet Tout ça Voilà Pourquoi je t'ai posé la question Tu sais-tu pourquoi Je t'ai posé la question Si tu t'es marié C'est parce que Je t'ai vu en robe de marié Amen Jesus Christ Alléluia Et avec le mari Que je te donne Vous allez vous occuper Des veuves Des orphelins Alors je tiens à préciser Que c'est mon rêve C'est une association Et Et puis Depuis que j'ai reçu le Seigneur Parce que je suis chauffeur de taxi Le Seigneur m'a mis à coeur De De prêcher sa parole Dans la Dans ma voiture Et que Et ma mission A été plus Dans ma voiture Et j'ai vu plusieurs fois La main du Seigneur Alors que je n'ai pas été Dans les églises Je reçois les enseignements Par internet J'ai vu la main du Seigneur Sur beaucoup de personnes Et j'ai vu Les miracles du Seigneur Donc C'est mon rêve C'est la voix On va discuter un peu Alléluia Gloire à Dieu Mais c'est magnifique Ce que Dieu fait Waouh 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 Et elle n'était pas comme ça Au début Ce n'était pas comme ça Du tout mon ami Tu souffres ? Oui Je ne sais pas pourquoi Mais je souffre Je souffre là Qu'est-ce que tu ressens ? J'ai mal aux hanches C'est normal Parce que ça s'allonge Il a mal à la hanche C'est normal Parce que l'onction est là Sa jambe est tirée par le Seigneur C'est normal C'est normal Là, vous savez, à chaque fois Doucement Les jambes s'allongent Tout ça Et puis après Ça revient à la bonne hauteur Voilà Et puis après C'est réglé C'est fini Ah, Béla Tu as vu ça ? Ça t'étonne ? Non ? Donc parce que le Seigneur Est capable de le faire Alléluia C'est une jeûne Que le Seigneur est en train de toucher Vraiment Il y a beaucoup de jeûnes Comme ça Que le Seigneur touche Et Dieu est magnifique Voilà Mon frère Donne-moi ta main Voilà Tu peux rentrer C'est bon ? T'as toujours mal à la hanche Ou c'est bon ? Ça va aller ? Tu peux rentrer Voilà Non, c'est bon On te dira si tu tangues Il n'y a pas de problème Tu ne tangues pas Alléluia Une fois guéri On ne tangue plus C'est fini Alléluia Quelqu'un qui veut Abandonner la cigarette Viens Tu fumes trop Tu fumes beaucoup Ça va te tuer Viens N'aie pas honte Viens Après cette prière Tu ne fumeras plus jamais Tu ne fumeras plus jamais Plus jamais T'es fini Au nom de Yeshua Oh, alléluia Dieu est bon Dieu est bon Lâche-la Lâche-la Oh non, Yeshua Jésus Jésus C'est fini Quelqu'un Quelqu'un a une maladie Qui détruit Ces globules Ces globules Ces globules rouges Et tu suis en traitement Pour ça C'est toi On acclame Le Seigneur Le Seigneur vient Voyez comment Dieu fonctionne Il y a un temps Où il va donner Les paroles Connaissance À un moment Il va guérir C'est un esprit Qui mange Ces globules rouges Et elle n'en peut plus Après cette prière Elle va être Elle va recouvrir La santé Elle au nom de Yeshua Elle va témoigner La gloire de Dieu Elle va vivre normalement Le sang de Jésus Purifie son sang Jésus Oh Dieu des armées Quitte-la Au nom de Jésus C'est fini Par Quitte On acclame Jésus Au nom de Jésus Oh Dieu Sors d'elle Au nom de Jésus On lui avait donné Une nourriture Mystique Voilà comment Ce démon est venu Oh Dieu Lâche-la Au nom de Jésus Quitte-la Au nom de Jésus Tu as été vaincu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu as été vaincu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il y a une jeune fille Ici Que le Seigneur Aime beaucoup Le Seigneur L'aime beaucoup Elle a été appelée Par le Seigneur Depuis L'éternité passée L'ennemi L'attaque beaucoup Et elle aime Séduire Mais en même temps Elle lutte Et c'est un esprit De séduction Qui te gère Te contrôle Te fait souffrir Alors qu'en même temps Au fond de toi Au plus profond de toi Tu ne veux pas le faire Mais c'est plus fort Que toi Le Seigneur A vu tes combats Tes pleurs Tes larmes Le Seigneur a vu Cette lutte Que tu mènes Au nom de Jésus L'amour du Père Guérit ton âme L'amour du Père Guérit Cette blessure Que tu as reçue Au nom de Jésus Là où tu es Dieu t'accorde Sa grâce Dieu t'accorde Son repos Dieu t'accorde Sa délivrance Afin que tu le serves Autrement Au nom de Jésus Il t'appelle Ma princesse Tu ne seras plus Un instrument Entre les mains De l'ennemi Pour faire mal Du mal aux autres Au nom de Jésus Notre Seigneur est sauveur Colonne vertébrale Quelqu'un ici Le Seigneur a guéri Ce problème de colonne C'est toi Au nom de Jésus Nazareth Viens Retourne-toi Merci Père merci Merci Père Merci Père Wow Wow Qui veut être baptisé Dans le feu Vous êtes sûr Qui veut vivre Le feu du réveil Vous êtes sûr Are you sure D'accord On va prier frère On va prier D'accord Levez nos mains Levez nos mains Levez nos mains Vers le ciel On a besoin Du feu De l'esprit De Dieu Quand on est Dans le feu De Dieu Les sorciers Le péché Les démons Ne peuvent plus Nous atteindre Maintenant je parle Je prie En même temps Dans mon coeur Que Dieu Vous baptise Dans son feu Que vous ayez Une vie chrétienne Épanouie Une vie chrétienne Remplie de feu Une vie chrétienne Glorieuse Au nom de Yeshua Oh alléluia Il y en a qui ont reçu L'appel pour faire Pour délivrer les autres Le ministère de délivrance Que Dieu confirme Dans vos vies ce soir Au nom de Yeshua Il y en a qui ont reçu Le ministère D'aller évangéliser Dans la rue Les jeunes À l'école Partie Au nom de Yeshua Les jeunes filles Que Dieu remplit Le don de prophétie De don de langue De don de parole De connaissance De don de sagesse Voici l'esprit de Dieu Oh Père Vous allez garder Ce feu chez vous Vous allez grandir Dans ce feu chez vous Vous allez prier Dans ce feu chez vous Au nom de Yeshua Priez maintenant Priez Priez Le feu est là La gloire de Dieu La gloire de Dieu La gloire de Dieu La gloire de Dieu Une gloire qui arrive sur vous Oh mon Dieu Priez Jésus 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 Lève-le Lève-le Il y a une onction là Je veux que là où tu es Même chez vous Priez Dieu Le feu du réveil Le feu du réveil est là Voici Le feu De sainteté de Dieu Oh alléluia Tu as reçu une mission Tu as reçu un appel Tu as reçu un mandat Priez Dieu Pour vos familles Maintenant Priez Dieu Pour vos parents Priez Dieu Pour vos vies Au nom de Jésus Dans cette présence de Dieu Voici le feu de Dieu Annabella Anne La gloire de Dieu Sur vous deux Dieu vous a mis ensemble Vous allez beaucoup évangéliser ensemble Au nom de Jésus Que les noms s'arrêtent Au nom de Jésus Que les noms s'arrêtent Il y a une gloire sur elle Une onction de sainteté sur elle Jésus Alléluia 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 Priez Priez Dieu Priez Dieu Voici la gloire de Dieu Sur toi Oh frère Que Dieu te bénisse Te guérisse Te libère De ce fardeau Dieu Essuie tes larmes Au nom de Jésus De Nazareth Oh Père Merci Priez pour la France Priez pour la France Prions au nom de Jésus Et de Nazareth Au nom de Jésus Oh Dieu te remplit Reçois le parler en langue Recevez le parler en langue Recevez le parler en langue Il y en a qui reçois le parler en langue Ce soir Le baptême de feu Au nom de Jésus Recevez la grâce de Dieu 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 Au nom de Jésus de Nazareth Dieu vous guérit Dieu te console Dieu seul connait ton histoire Dieu seul connait ton histoire Donau secret Père 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 Au nom de Jésus au nom de Jésus Que les prophètes soient remplis Que les évangélistes soient remplis Que les prédicateurs soient remplis Levons-nous, prions le Seigneur tous ensemble, frères Prions Dieu tous ensemble Prions Dieu Expose-lui ta situation Pendant que sa présence est là Expose-lui le problème de ton père, de ta mère Expose Cette maladie qui te ronge Que tu ne veux plus Expose, expose, expose Il t'aime Il t'aime Il t'aime Il te pardonne, il t'aime le Seigneur Il me dit qu'il te pardonne Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au Père, merci Père, merci Père, merci Merci, Seigneur Chassez les démons maintenant de vos familles Chassez les démons maintenant Prenez autorité Chassez-les 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 Au Père, merci Merci pour ta fille Merci pour ce feu Au nom de Jésus L'éternel combat pour toi Il te dit qu'il combat pour toi Et il combattra encore pour toi Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront jamais Tant que tu resteras dans sa présence Combattre, combattre, combattre Au nom de Jésus 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 Tu reçois l'anxion pour ton ministère Tu reçois l'anxion pour ton appel Maintenant 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 Père, au nom de Jésus Je combats Au nom de Jésus Je ne mourrai pas Je vivrai Je veux témoigner ta gloire Je veux témoigner ta gloire Seigneur mon Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ de Nazareth Les ennemis sont dehors Vous qui êtes en vingt-quatre Priez, priez, priez Dieu Priez mon Père Oh mon Dieu Oh encore pour toi C'est ton jour Oh Dieu de gloire Priez 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 Il y en a assez pour toi Pour tout le monde Oh Dieu Des liens sont brisés Des liens familiaux sont brisés Des liens familiaux sont brisés Priez 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 Dieu est là Dieu est là Ce soir pour toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu es libre Tu es libre Tu es libre Tu es libre 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 Merci Seigneur Amen Acclamez Dieu pour sa gloire Alléluia Tu ne pourras plus, plus jamais suivre Dieu Plus jamais faire marche arrière Plus jamais Plus jamais Plus jamais Toutes les personnes qui ont reçu une guérison ce soir Lève les mains Les personnes qui ont reçu une guérison que Dieu a guéri ce soir On a fini presque Venez, vous qui avez été guéris, venez Venez Pour les gens c'est bon Ceux qui sont guéris, nous les gens c'est pas vous Ceux qui sont guéris, venez, venez on a dit Yeshua Oh Alléluia Il t'a guéri de quoi le Seigneur ? Avéci Avéci Waouh Ta main gauche était paralysée Là c'est bon maintenant T'es sûr de toi ? Oui Bouge là alors On acclame le Seigneur Alléluia Tu peux t'asseoir Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Anne et toutes les deux Vous allez beaucoup évangéliser Vous allez beaucoup partager la parole Et beaucoup de jeunes seront encore touchés Alléluia Tu as été guéri de quoi ? Tu as été guéri de quoi ? De colonne T'as plus mal ? J'ai plus mal T'es sûre ? Oui J'ai plus mal à tourner à gauche à droite Maintenant tourne alors Retourne-toi Oh mes amis Le Seigneur est bon Alléluia On acclame le Seigneur de gloire Waouh Tu as été guéri de quoi ? Avant de venir j'ai mal au dos Très 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 mal Mais là J'ai enlevé ma ceinture Quand vous m'avez dit j'ai enlevé la ceinture Elle est où la ceinture ? Elle avait cette ceinture là Elle est lourde mes amis là Ouh la 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 Ça fait moins 20 ans que je suis moi Quand je viens tout 20 ans Des fois j'y amène pas Des fois c'est là J'ai honte Je peux pas sortir Attends Frère 20 ans de port de ceinture là mes amis Jésus quoi Là t'as plus ou que mal Et maintenant elle n'est plus souffrant Ça va Je peux partir sans mais ça On acclame le Seigneur de gloire Alléluia Gloire à Dieu Tu peux rentrer Waouh Non Dieu est grand Il est trop fort le Seigneur Il t'a guéri de quoi ? J'ai de l'arthrose dans tout le corps Au niveau des vertèbres cervicales Des vertèbres lombaires Au niveau des articulations également Et puis quand tu as parlé pour la personne Qui aurait la cataracte J'ai prié le Seigneur Que je ne passe pas le laser sur l'oeil J'ai senti quelque chose Là comment tu te sens ? Légère là comment ? Ton corps est comment ? Déjà je me sens mieux là Parce que ce matin C'est surtout qu'avec le froid Je ressens ça vraiment Au niveau des membres Je me sens bien Guérit d'arthrose C'est fini C'est bon Au nom de Jésus Alléluia Ta maladie est restée à Paris Tu vas rentrer à Guyane sans Au nom de Jésus Alléluia Guérit de quoi ? Une sciatique Ça fait une semaine Que je suis arrêtée Et j'avais très mal Pour venir ici J'ai dit mon Dieu Je vais là-bas Mais quand j'arrive là-bas Vraiment Ma maladie va rester là-bas Et quand on a prié Tout à l'heure J'avais le feu là partout Et là je me sens bien La sciatique est partie Bouge un peu là pour voir Ah ben c'est réglé Tu peux rentrer Venez témoigner de la gloire de Dieu Venez, venez, venez Sébastien Quelqu'un ? Il y a Sébastien ici Sébastien 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 Au nom de Jésus Sébastien Il y a un Sébastien qui Un Sébastien qui nous suit là Donnez-lui un numéro de téléphone Qui nous appelle Give him a number So that he called us up Sébastien Sébastien Appelle-nous au 06 Combien ? 12, 13 21, 49 06, 12, 13 21, 49 Sébastien appelle-nous On va prier pour toi Viens jeune homme T'as été guéri de quoi ? De l'asthme L'asthme ? T'as plus La respiration là c'est Ouais Ah ouais ? Ah ouais Gloire à Jésus Amen Gloire à Dieu C'est bon Amen Waouh La voix commence à mieux Waouh Dieu est bon J'ai été empoisonnée Par quelqu'un Que j'ai croisé la route Malheureusement Il a violé ma fille Et il ne voulait pas En train de donner des enfants Il ne voulait pas que je sache Que lui il est le papa Alors il m'a empoisonné Pour que je meure Mais Dieu qui est tout plus C'est lui qui m'a donné la vie Il a gardé cette vie à moi Et quand le serviteur a prié pour moi J'ai senti que j'avais plus mal Et puis après je me suis sentie bien Alors je crois que je suis guée Ah mais gloire à Dieu C'est bon c'est fini Gloire à Dieu Guérit de quoi ? L'épaule C'était bloqué Même si je prends mon sac J'ai mal Et les hanches C'est aussi J'avais des douleurs Même pour dormir la nuit J'arrive pas Mais là quand on a prié J'ai plus mal Là t'as plus mal là ? Montre-nous que t'as plus mal T'as payé quelque chose là ? C'est parfait Que Dieu te bénisse Tu peux rentrer là-bas En Jésus Dieu t'a guérit de quoi ? Moi j'avais demandé à prier pour ma mémoire En fait lorsque vous avez prié pour le feu J'ai reçu quelque chose au niveau de la main J'avais une douleur à gauche depuis 4 ans La douleur est pas 4 ans ? 4 ans tu as fait une douleur au niveau de... Et là t'as plus de... J'ai plus rien C'est parti Alléluia Bah tu peux rentrer au nom de Jésus De la Nazareth Magnifique le Seigneur Il t'a guéri de quoi le Seigneur ? Alors moi j'étais dans la petite salle à côté Et pendant la prière J'ai normalement une fibrome Que je sens souvent Qui me fait mal En période de ovulation Si je peux me permettre Et donc J'avais mal depuis hier J'avais mal tout à l'heure aussi Pendant la prière Je l'ai intégré J'ai eu une façon de contracter le ventre Pour sentir la douleur Et juste après Jusqu'à maintenant J'ai plus rien dit Pas plus rien là C'est fini C'est parti Que Dieu soit béni Bonne continuation Tu vois les témoins de Jéhovah N'ont pas pu faire ça Jésus Christ a guéri Alléluia Gloire à Dieu Et tu auras beaucoup d'enfants C'est ce que Dieu veut dire de te dire Alléluia Ça va ? Il t'a guéri de quoi ? De l'anémie comme ma vie L'anémie Ah bah c'est fini C'est réglé Au nom de Jésus de Nazareth Ça va ? Alors c'est pas vraiment une guérison Non mais c'est juste un témoignage Moi je viens de l'Allemagne Et j'ai eu à coeur de dire aux parents Que vraiment quand Dieu vous donne des enfants Sachez leur donner de l'amour Moi je n'ai jamais eu de l'amour Et pas les prières de Frère Chorin Moi j'ai commencé ça au pays Au Cameroun Je suis anglophone Et pour vous dire vrai S'il fallait qu'un homme le fasse C'est que je ne serais pas ici Mais le Seigneur a vu A vraiment regardé En ce moment nous sommes beaucoup combattus Mon mari et moi Nous sommes beaucoup combattus Moi personnellement Je ne sais pas trop Je ne sais pas si c'est un esprit de tristesse Parce que quand je suis reprochée Je me fâche vraiment Par manque d'amour et tout Donc vraiment Mon mari lui il est de l'autre côté Donc je voudrais vraiment une prière Je viens d'Allemagne pour le programme Sur la pluie Ok Que Dieu soit béni Ton mari Donne-moi ta main On va prier pour elle Est-ce qu'on peut prier pour elle Avec son mari Oh Seigneur Il est où Il est ton mari Ok Le Seigneur est là-bas aussi Seigneur Que cette femme et son mari Soient fortifiés Bénis Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Qu'elle soit libérée De cette colère De cette tristesse Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Amen C'est fini Problème de fibromes Tout ça pareil C'est réglé Réglé C'est fini Quand il t'a guéri par le Seigneur Il t'a guéri de quoi Il t'a guéri de raison spirituelle Pendant trois semaines J'ai fait un songe Je m'ai retrouvé A un endroit donné Je n'ai pas donné La précision Parce que c'est un peu Confidentiel Et à partir de là Je priais Entre temps Le Seigneur m'a dit De contacter Frère Chora Parce que c'est Lui qui t'a envoyé Il m'a dit De te poser des questions Qu'est-ce que j'allais faire Et donc Le mardi Je t'ai vu Je t'ai expliqué la situation Tu m'as donné un verset Et quand j'ai eu ce verset Tout est rentré en or Tout est rentré en or Jésus t'a fait du bien Est-ce que tu as payé ? Non Ça fait combien de temps Que tu es converti ? Depuis le mois de janvier Depuis le mois de janvier Le 18 janvier Et next Quoi ? Je fais partie de Maïkali En principe Maïkari Une science occulte Donc délivrée par le Feigneur Comme la franc-maçonnerie Et aujourd'hui Il est fidèle Et Dieu Est-ce que tu as un pasteur Qui te suit ? Oui Il y a un pasteur qui me suit Parce qu'effectivement Quand il y a eu l'enseignement Le 5 Je veux dire Tu suis Jésus plus que les hommes Oh mais là c'est Jésus que je suis frère Non Ce que je voulais dire C'est que Après que je me suis converti Il y a des combats néanmoins Mais Dieu est là Donc je vis vraiment Des expériences extraordinaires Et après l'enseignement Du 5 avril Tout ce qui était passé dans ma vie Est revenu dans ma pensée Je me suis dit Mais qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai prié Je n'avais pas toujours de solution Et c'est à partir de là Quand le Seigneur m'a parlé De venir te voir Et le 22 Tu m'as dit De confesser en public Donc c'est la dernière solution Qui me reste Envers Dieu Tu veux confesser là ? Voilà je vais confesser Tu veux le faire là ? Oui je veux le faire Tu peux ? Oui Alors je voulais confesser Parce que j'ai bénéficié D'une guérison Un peu mystique Quand j'étais au collège Entre le collège et le lycée J'ai fait un accident de circulation Donc j'avais une fracture de fémur Pendant plus d'une année Je n'ai pas pu obtenir la guérison Mes parents étaient tellement inquiets Ils ont finalement contacté un guérisseur Et donc je me suis fait soigner Par ce traduit praticien C'était quand même mystique Parce qu'à l'instant même Je me suis mis debout Et par rapport à l'enseignement Que Frère Chorin nous a donné Que nous ne sommes pas libres C'est revenu en moi Ça faisait plus de 20 ans Moi je me disais Que non mais j'ai tourné la page C'est fini, c'est fini Mais là Après cet enseignement Ma pensée revenait toujours A cette situation là Voilà pourquoi Je me suis adressé à Dieu Et Dieu m'a conseillé De pouvoir M'adresser à toi Et tu m'as donné la solution De pouvoir confesser ce péché là Mais en dehors de ce péché Il y avait aussi d'autres péchés Parce que dans ma famille J'étais tellement secoué Il y a eu des décès successifs Et mes parents Malgré qu'ils étaient chrétiens Ils ont contacté Un magicien, un féticheur Pour venir nous protéger Soit disant Et ils ont fait plein de choses Il y a eu aussi L'histoire de scarification Je suis passé par là Je suis passé par aussi Le bain de nettoyage Soit disant C'est pour se purifier Mais tout ça C'est démoniaque en fin de compte A travers cet enseignement J'ai pris conscience Dieu m'a permis vraiment De prendre conscience Que ce que j'ai vivé C'était autre chose Et même dans Maïkali Où j'étais Après ma conversion J'ai eu à faire des rêves Je me retrouvais Dans cette organisation Étant donné que j'étais parti de là Il y a plus de dix ans Je me suis dit Mais finalement Qu'est-ce qui se passe Et par rapport à l'enseignement de Dieu Qui dit que Mille ans pour Christ Ressemble à un jour Donc ce que je considérais Comme passé en fin de compte C'est C'est ton présent C'est mon présent Aujourd'hui tu es libre Voilà je suis libre Là que devant Dieu Je confesse vraiment Et je demande pardon Pardon à Dieu Amen Cru à l'homme Que Dieu soit béni Y a-t-il des gens Qui veulent se convertir Tout à l'heure Des gens qui se sont convertis Ah c'est Sébastien ? C'est ça ? Le remercie On finit bientôt Laissez-nous finir le travail Que Dieu nous a confié Allô bonsoir Allô Bonsoir Sébastien ? Oui c'est moi Tu nous appelles d'où ? De l'Essone De l'Essone Donc tu es connecté ce soir Voilà Ok Alors le Seigneur te pose la question Que veux-tu qu'il fasse pour toi ? Bah je sais pas C'est surtout ma mère qui prie Mais pas moi Comment ? C'est surtout ma mère qui prie Mais pas moi Et toi tu prie pas ? Non Ah bah Sébastien Si Dieu te donne ton prénom C'est parce qu'il veut que tu prie ? Bah peut-être mais bon Bon Est-ce que tu veux aller au ciel ? Moi je suis pas trop croyant Donc Est-ce que tu veux aller au ciel Si tu meurs un jour ? Moi ? Non Ok Bon Comment est-ce que Dieu N'est-ce pas Peu ? Comment ? Parce que j'y crois pas Trop à ça Donc tu vois Ok Et tu crois en quoi alors ? Moi ? En ce que je vois Comment ? Moi je crois en ce que je vois Ok Et tu vois quoi ? Bah ça dépend Moi je vois surtout la misère dans le monde Je vois que des galères Donc Ok Alors il y a tellement Beaucoup de problèmes autour de toi Et dans ta famille Donc toutes ces choses t'ont révolté C'est bien ça non ? Peut-être Ok Alors Écoute J'aimerais bien te voir un de ces jours Comme t'es pas loin Afin qu'on discute un peu plus Parce que le Seigneur veut vraiment te sauver Bah me sauver de quoi ? Ah bah de toi-même déjà Bon je pense qu'il aura beaucoup de boulot A faire dans ce cas-là Ah bah on est prêt à faire beaucoup beaucoup de travail Parce que le Seigneur nous a mandaté à le faire Pour le faire D'accord Ma mère reviendra avec moi alors Dis-moi est-ce que tu aimes le rap ? Moi ? Oui j'aime le rap La techno La housse La gouton Ok 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 Est-ce que tu aimerais bien soutenir ta mère financièrement ? Hein ? Est-ce que tu aimerais bien aider ta mère financièrement ? Bah ouais mais déjà moi Financièrement c'est pas trop ça non plus donc Justement est-ce que tu aimerais bien avoir un bon travail pour l'aider financièrement ? Bah ouais C'est ton souhait ? Bah moi déjà que c'est de ma famille Pour m'en sortir moi-même ouais Ça j'aimais bien Ok Ok bah écoute Alors on va faire à marcher là Viens nous voir On va discuter Et je suis convaincu Que tu seras tellement tellement accro de Jésus Que beaucoup de jeunes de ton quartier De ta cité Ne vont plus te reconnaître Et tu seras une source de bénédiction pour ta mère Pour ta famille D'accord ? D'accord Est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Bah si vous voulez Oh bah alléluia Non tu veux ou pas ? Moi je veux C'est pour ça que Dieu nous a donné ton prénom Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi ? Non il y a un à début Alors prions pour Sébastien Est-ce que vous l'avez compris pour lui ? Au nom de Jésus Alléluia Nous croyons nous Je vais pas vous dire oui ni non Nous prions pour ta conversion Nous prions pour ta délivrance Sébastien Au nom de Jésus Que les noms s'arrêtent Alléluia Gloire à Dieu Seigneur merci pour ce temps Ce jeune homme que tu as Que tu libères Seigneur mon Dieu Père du péché du monde Au nom de Jésus Que les noms s'arrêtent Alléluia Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu Sébastien On se voit lundi ici ? C'est possible ? J'ai pas compris Est-ce qu'on peut se rencontrer ce lundi ? Lundi ? Oui D'accord à quelle heure ? Vers 17h30 Vers 17h30 Parfait Voilà un futur prédicateur Alors à lundi 17h30 Au 24 Au nom de Jésus Amen Alléluia Dieu grand Bonsoir Témoignage aussi Parce que je suis Ça fait trois fois qu'on vient Toutes les deux Et donc Il y a quinze jours Je suis venue Donc j'ai été guérie par le Seigneur D'une incontinence urinaire Oui Alléluia La table Voilà Voilà donc je remercie Donc c'est pas facile de témoigner pour ça Mais j'ai promis au Seigneur de le faire Je le fais Je tiens ma promesse Et puis voilà C'est vrai que nous avons connu Toutes les deux TV de vie Tout ça Par internet Comme beaucoup de Beaucoup de gens ici Et comme nous avions Beaucoup traversé de galères Par rapport aux assemblées Aux églises Nous étions très méfiantes Bien sûr Hein ? Bien sûr Et par contre C'est vrai que quand j'ai entendu Je dis Waouh ça c'est la vérité C'est vrai Je le sentais dans mon coeur Et quand j'écoutais J'avais comme de l'eau Qui coulait comme un taureau en moi C'était fort C'était fort Je disais Waouh ça y est c'est bon Et puis un jour Je regardais Et j'étais dans mon canapé Et en fin de compte J'ai eu un songe Je me voyais avec une table Ovale Dans une pièce Et je la portais Et je la portais Dans une autre pièce Et il y avait tellement de tables Que je ne pouvais pas poser ma table Mais sur la gauche Il y avait Chora Qui était assis Sur un Sur un fauteuil Avec la Bible ouverte Sur ses genoux J'ai dit merci Seigneur Parce que c'était vraiment Une confirmation Et aussi Béatrice aussi A reçu Beaucoup Enfin Elle a été délivrée Enfin je vais lui passer le micro Elle va mieux savoir Waouh Oui le Seigneur délivre aussi à la maison Parce que j'avais beaucoup de blessures de coeur Et le Seigneur il nous avait parlé Le Seigneur nous avait parlé juste avant En prier Et que le Seigneur il passait un gant de toilette sur mon coeur Donc Il me lavait mon coeur Et deux jours après Je vous ai vu Dans un songe Et J'ai vu ma délivrance Je faisais des bonds dans le lit Au travers de votre main Plein de choses s'en allaient de mon coeur Dieu guérit son peuple Et je dois rajouter aussi Pour Certaines personnes Peut-être Qui sont peut-être un peu incrédules Moi j'ai prié le Seigneur Pour savoir qui était Shora Parce que je voulais pas me tromper Encore une fois Et voilà ce qu'il m'a dit Tu vois que ce fils M'oblige plus que vous ne pensez Il se sacrifie pour moi Et il aura sa récompense Ma gloire est sur lui Et il me glorifie Ça ça me Alléluia Gloire à Dieu Ben frère On se met à genoux devant le Père En tout cas je me mets à genoux Pour sa gloire frère Parce qu'il mérite vraiment la gloire Dieu tout puissant Car mon coeur considère Tout l'univers Créé par ton pouvoir Le ciel d'azur Le ciel d'arbre Père reçois toute la gloire Nous nous inclinons devant toi Pour te dire merci Père Merci pour ta bonté Merci pour ta sollicitude Pour ton amour Pour de tout mon coeur De tout mon âme Alors Je lève Le champ Oh Dieu tout puissant Dieu tout puissant Le roi dans sa beauté Le roi dans sa beauté Veux-tu demain Je sais Veux-tu Oh Père Nous voici devant ton trône Papa La terre dans la Nous voici devant ton trône Père Sa gloire Sa gloire Sa gloire Heureuse Splendie L'au Sécurité Père Reçois l'adoration La louange mon Dieu Au sang Au sang de ta voix Combien Au sang Au sang Combien Combien Et toi J'entourais Combien Et toi Tous veront Tous veront Combien Combien Combien, combien, combien Je l'ai pas, combien, combien Je l'ai pas, combien, combien Je l'ai pas, combien De tout mon être, mon Dieu De tout mon être Alors se lève un champ Au Père De tout mon être De tout mon être De tout mon être Comment ne pas t'adorer Seigneur Comment ne pas te dire merci Oh il est là Reçois toute la gloire mon Dieu Père, Père, Père Mon Dieu Père Père mon Dieu We need you Lord my God We love you Lord my God I need you Lord I need you Lord my God We love you Lord my God Il est tellement saint Il mérite toute la gloire Pour toutes ces conversions Toutes ces guérisons Qu'il nous accorde Magnifique est son nom Alléluia Saint, il est saint Tu ne peux plus retenir Toutes ces paroles que Dieu te met à coeur Car ce ne sont pas des paroles pour toi Mais pour les autres Pour les autres Pour les encourager, les fortifier Oh Seigneur Ton esprit souffle Aime-le Seigneur Ton amour me touche Seigneur 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 Oh Ton amour Me touche Bien aimé Je ne peux devant Toi Doudou Rester Indifférent Seigneur Jamais Car tu es tellement bon Telle m'a bon Oh mon Dieu Oh mon Dieu Classe Oh mon Dieu Seigneur 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 Doudou Mon amour Ton esprit Sous souffle Doudou Seigneur Mon coeur Ton amour Me touche Touche Je ne peux devant Toi Rester Souviens-toi Combien de fois Il t'a protégé Combien de fois Il t'a gardé Oh Dieu On n'a pas envie De quitter sa présence Il t'a guéri C'est spirituel En fait Moi je ne suis pas d'ici Ça ne fait pas longtemps Que je suis là J'ai des amis Et J'étais musulmane Donc J'ai accepté le Seigneur Noël 2009 Et Donc Quand je suis venue ici J'ai entendu parler De vous Et Je cherchais En fait Je suis consciente Comme a fait De la sorcellerie Tout à l'heure Quand vous avez parlé D'une jeune femme Qui Enveloppée Et tout J'ai senti J'ai eu une sensation Mon coeur battait Pour un moment Et j'ai pris ça Comme délivrance Pour moi Donc voilà Je remercie le Seigneur Qui Voilà Qui m'a permis D'être là Et qui s'est servi De vous Pour Ma guérison Et voilà Donc Je demande juste La Maintenant La guérison Physique Parce que J'ai eu L'accident Et tout J'essaie De voir Maman Comme l'autre Wow Opéré Je devrais Être opéré Pour une seconde fois Et troisième fois Dans une année Oh Seigneur Nous te donnons gloire Et l'honneur Nous élevant Le main Pour t'adorer Nous te donnons gloire Seigneur Merci Pour une seconde fois Nous te donnons gloire Nous te donnons gloire Nous te donnons de Sous-titrage MFP. ... Le projet qu'on a sur la révision de la Bible avance très bien. Et grâce à vos prières, on a reçu un échantillon des livres qu'imprime, produit cette imprimerie qui est à deux heures de Paris. Et ils font du bon travail. L'échantillon est en question, mais c'est pas grave. On vous le montrera peut-être samedi prochain. Donc, on aura enfin cette Bible début décembre. Et plus on travaille sur la révision, plus Dieu nous montre des choses. Et je sais pas combien nous avons sur le compte par rapport à ce projet. Donc, si on peut nous faire le point vite fait. 40... 42 800... 41 600... Ouais, enfin... Ouais, 800. Le Seigneur nous surprend. Grâce à vos prières, le Seigneur a fait avancer son oeuvre. Et vous savez que notre message est basé sur Christ et sur la gratuité de l'évangile. Nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner gratuitement. C'est ce que le Seigneur a fait. Et... Le combat n'est pas facile. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de haine. Beaucoup de critiques. Je rends grâce au Seigneur pour le témoignage de ces deux femmes, deux sœurs. Qui sont allées voir Dieu lui-même. Afin de lui demander mon état spirituel. C'est ce que chacun doit faire. Je dois prier pour que le Seigneur me montre vos cœurs. Prier aussi pour que le Seigneur vous montre nos cœurs. Parce que nous sommes dans un temps où il y a tellement de critiques. Que si Dieu ne vous parle pas directement, vous allez vous faire avoir. Vous savez, il y a tout ce monde que le Seigneur attire. Il y en a qui sont dehors de deux côtés. Si on voulait vendre nos ouvrages, on se ferait beaucoup d'argent. Vous voyez ? Et nous le donnons gratuitement. Comme dans la parole. On revient de plus en plus à l'évangile. Simple. Et comme on vous a dit, notre objectif, ce n'est pas de créer une église. Ce n'est pas de vous dire, venez avec nous, priez avec nous. C'est de vous présenter le royaume de Dieu. Il y a tellement de gens comme vous qui sont touchés que certains se disent, c'est une aubaine, c'est une occasion pour se faire de l'argent. Et vous savez que parce que nous prenons position pour la vérité et nous avons beaucoup, beaucoup de combat. Beaucoup de... C'est grâce à vos prières que nous tenons, mon frère Patrick. Et c'est pour cela que nous vous demandons, c'est vraiment de vérifier dans la Bible ce qu'on vous enseigne. De prier, de vous préparer, de nous couvrir par vos prières afin que nous menions correctement ce travail énorme que le Seigneur nous a confié. Et les frères et ceux qui travaillent sur les différents sites et travaillent durement. J'étais tout à l'heure à Courcoronne pour voir un peu, enfin déposer les enfants là-bas. Et j'ai vu comment l'équipe du Pain Quotidien travaille d'arrache-pied. Et cette équipe nourrit près de 150 familles, gratuitement, des Français de souche, des Africains, des Antillais, de tout. Et j'ai vu comment certaines pièces là-bas sont remplies de denrées alimentaires. J'étais étonné de voir toute cette provision et ça m'a vraiment encouragé. Il y a un carrefour qui a accepté, le directeur d'un carrefour, d'un magasin, d'un grand magasin ici, qui a accepté de faire porter pendant une semaine à 50 caissières de son carrefour le tee-shirt du Pain Quotidien. Pendant une semaine, 50 caissières vont porter, n'est-ce pas, ce tee-shirt, le Pain Quotidien, au nom de Jésus. Et les frères lui ont dit, mais nous sommes une association chrétienne. Il leur a dit, justement, venez. Et pendant une semaine, on va, n'est-ce pas, prendre des denrées alimentaires afin d'aller, n'est-ce pas, les redistribuer gratuitement. Et c'est un travail énorme. On vient d'envoyer une personne en mission, enfin j'ai senti ça dans mon cœur, avec le Pain Quotidien, en Afrique. On lui a donné de l'argent pour donner aux veuves, qui n'ont rien à voir avec les veuves qu'une soeur qui, avec nous, dirige, aide. C'est vraiment des veuves qui n'ont rien à voir avec le ministère, pour ne pas être limitées. Et aussi pour aller donner de l'argent aux orphelins, acheter des sacs de riz, tout ça, et également aux prisonniers. Et donc on essaie vraiment, tant bien que mal, malgré nos défauts, de vivre l'évangile. Et tout cela se fait par la foi. Beaucoup pensent que nous sommes subventionnés par l'État, par les Américains, c'est faux. Archifaux. Et on a signé, comme vous le savez, donc nous devons vous rendre des comptes, parce que nous voulons être transparents. N'est-ce pas? Et parce que nous avons constaté que vous faites confiance au Seigneur et vous nous faites également confiance. Si vous venez ici, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes grands, c'est parce que vous vous dites que le Seigneur est avec ces gens, c'est pour ses frères et soeurs, et ils s'organisent un peu. Alors nous voulons aussi aller pour participer. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de vous rendre des comptes. Donc comme vous le savez, on a cotisé l'année dernière 200 000 euros en un an pour acheter les locaux du 24 à côté pour TV de vie, et notre centre de formation. On a signé la promesse de vente et on attendait la réponse de la mairie. On se disait qu'il faudrait que la mairie donne son accord. Donc c'est ce qui est normal. Et la mairie d'Evry a effectivement donné son accord. Donc la semaine prochaine, on va signer. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu travaille, mes amis. 200 000 euros en un an, malgré la crise, sans la dîme, sans vous mettre la pression. Dieu est capable de soutenir ses enfants. Et en plus de cela, donc, ces locaux, comme vous le savez, ce sont vos locaux. Donc il y a un centre de formation là-dedans et c'est gratuit. Donc les frères et seules viennent de loin pour se former. Cette semaine, ils ont été formés pendant 5 jours, 5 soirées, gratuitement, par un couple. C'était sur la famille, un couple marié depuis 40 ans. Et ils ont reçu un enseignement sur la famille. Je pense que vous avez été béni. Hein? C'est extraordinaire. On peut voir que si Dieu est dans une famille, il n'y a pas de surprise. Donc voilà, inscrivez-vous à Didasco si vous voulez vous former. Et il y a des enseignements de qualité et c'est gratuit. Ensuite, on ne s'est pas arrêté à l'achat des locaux pour TV Radio de Vie. On s'est dit également, beaucoup de frères et sœurs à Paris, on a presque fini, mais laissez-moi vous expliquer un peu rapidement la vision. Beaucoup de frères et sœurs à Paris sont bénis par tous ces programmes de réveil, toutes ces conversions, guérisons, délivrances. Il y en a qui habitent loin et qui aimeraient bien être là, mais qui ne le peuvent. Alors on ne doit pas limiter l'action de Dieu. Et le Seigneur nous a mis vraiment à cœur de sillonner de nouveau. Donc là, tous les dimanches, on a repris quelques missions ici et là. Donc on commence ce week-end, on sera à Bruxelles, ce dimanche. Et le dimanche, un autre dimanche, on sera à New York, je crois que c'est le dimanche 21, quelque chose comme ça, on va préciser. On va tourner comme ça le dimanche. Et à la fin de l'année, début décembre, dès que la Bible de Jésus-Christ est édité, dès qu'elle est imprimée, 10 000 exemplaires, 95 000 euros quand même. 95 000 euros que nous allons, par la grâce de Dieu, distribuer gratuitement aux frères et sœurs. On sort 10 000 exemplaires. Et imaginez, si vraiment on travaillait pour l'argent, frère, on sort 10 000 exemplaires de cette Bible. Sachant que pour la révision, nous travaillons nuit et jour. Nuit et jour. Et ce n'est pas facile. On peut rester sur 3 jours, 4 jours sur un seul chapitre. Et les attaques de l'ennemi, sont telles que si Dieu ne nous couvrait pas par sa présence, de sa présence, il y a de quoi devenir fou. Si on voulait se faire de l'argent, imaginez cette Bible, on pouvait la vendre par exemple 20 euros. Multiplier 20 fois 10 000. Ça fait combien? Hein? Combien? Ah ah! 200 000 euros. Imaginez. Et je sais que le nombre de personnes qui sont touchés dans le monde entier, n'est-ce pas, achèteraient cette Bible-là. Mais comme Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc nous ne pouvons et nous ne voulons vendre la parole du Seigneur. Et c'est pour cela que, oui, vous priez pour l'Espagne. Alléluia, on va prier pour l'Espagne. Gloire à Dieu. Et donc, vous devez savoir ce qui se passe et où vous mettez les pieds, qu'est-ce qui se passe exactement. Et on a lancé ce projet d'achat de la Bible, pardon, de la révision, depuis décembre, si je ne me trompe. Et sur le compte de cette Bible-là, donc de ce projet, on a 41 800 euros. Et il y a des gens qui se disent, mais comment vous faites pour avoir cet argent? Mais ça vient d'où? Eh bien, Dieu est celui qui nous surprend. Voyez? Et ce qui fait que, d'ici le mois de septembre, nous savons que nous allons avoir cet argent qui reste pour sortir cette Bible-là. Posez-moi la question, pourquoi cette Bible? Je vous sens fatigué. Pourquoi cette Bible? Je n'ai pas entendu. Pourquoi cette Bible? Ok. Alors, il y a plusieurs versions de la Bible. Traduction du monde nouveau pour les témoins de Jéhovah. La Thomson, l'Osterwald, la Martin, la Schofield, Louis II, Darby. Voyez? Tout ça, c'est le nom des hommes, pratiquement. Thomson est un homme, Louis II est un homme, Darby était un homme, ils sont tous morts là. King James, donc pareil, c'est le roi James. Tous ces gens, c'était des hommes. Mais on se demandait aussi, quelle est la Bible qui porte le nom de Jésus-Christ? D'accord? Son auteur. D'où cette Bible-là. D'accord? Il y a plein d'autres choses qui sont révisées là-dedans. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Par exemple, on nous a habitués, moi le premier, à un terme que beaucoup d'évangéliques utilisent. Naître de nouveau, n'est-ce pas? La nouvelle naissance. Vrai ou faux? Vrai. Mais vous savez que dans le grec, ce n'est pas ça? C'est naître d'en haut. Naître dans le feu. Alléluia. Tu as tout compris, mon frère, que tu sois béni. Donc là, maintenant, nous avons, n'est-ce pas? Donc, au lieu de mettre naître de nouveau, on a mis naître d'en haut. Parce que tout dans parfait, toute grâce excellente descendre d'en haut. on pose la question, on a vu la dernière fois au Seigneur, le Seigneur pose la question à ceux qui étaient venus l'arrêter. Qui cherchez-vous? Moi, je suis. On a mis ça, on a rectifié ça aussi. Il y a plein de choses comme ça, frère. C'est magnifique. Potiphar. Qui connu l'histoire de Potiphar? La femme de Potiphar, elle voulait coucher avec qui? Joseph. Vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'il était eunuque. Son mari était eunuque, castré. Voilà, ça aussi, on a restauré ça. Bah ouais, oh là là, il y a beaucoup de choses comme ça. Alléluia! C'est terrible, hein? Jacob, dans Genèse 49, 18, il dit quoi? Il dit, j'espère en te secours. On n'a pas compris qu'en fait, quand on va dans l'hébreu, on réalise que Jacob avait parlé de Yoshua. En fait, littéralement, il a dit, j'espère en ton Yoshua. Donc, Jacob a prononcé le nom de Jésus. Et on découvre Jésus-Christ partout. Partout, partout. Voilà pourquoi on l'appelle la Bible de Jésus. On va, dans cette Bible, on va vous montrer, depuis Genèse, Jésus-Christ est là. Il est ici. Il est là. Il est partout. Il est partout. C'est ma star préférée. C'est la beauté personnifiée. Il est excellent. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez, laissez, laissez. Jésus, il est beau. Dis à ton voisin, il est beau. Dis à ton voisin, je le kiffe. Non, il n'a pas entendu. Je le kiffe. Il est partout. Et c'est pour cela qu'il y a cette Bible-là. Autre chose, le Nouveau Testament, ça a commencé, pour beaucoup de gens, ça a commencé dans Matthieu. C'est ça, non? C'est faux. C'est faux. On va vous expliquer tout ça. Tout ça, là, c'est... Bah oui! On nous a menti dans beaucoup de choses. Quand vous ouvrez vos Bibles, là, tout ça, dès la première ou la deuxième page, on a écrit en grand caractère Ancien Testament. C'est faux! C'est pas l'Ancien Testament. Hein? C'est pas l'Ancien Testament. Vous voulez savoir ça? Ah, vous êtes bénis, frère, honnêtement. L'Ancien Testament n'est pas un testament. C'est une alliance. D'accord? Car là où il y a un testament, il faut que la mort du testateur soit validée. Or, il n'y a pas la mort d'un homme. Bah oui! C'est une alliance. On explique tout ça. Seule la nouvelle alliance est à la fois alliance et testament. OK. Mais, en plus de cela, l'Ancien Alliance n'a pas commencé dans Genèse. Ça a commencé dans Exode 19. Bah oui, tout ça, on explique. Frère, est-ce que ça a arrêté où on verra tout ça? On verra toutes ces choses. Il y a des petits commentaires, tout ça là, pour vous expliquer. Comment je sais ça alors que je ne suis pas théologien? Eh bien, tout est grâce. C'est la grâce du Saint-Esprit. Alléluia! Dieu est grand. On peut vraiment l'acclamer, frère et soeur. C'est magnifique, frère, ce que Dieu fait. Hein? C'est trop... Le Seigneur est trop fort. Je dirais aussi qu'il est trop balèze. Donc, il y a tout ça. C'est... Dans... On a vu aussi beaucoup de choses dans Marc 12. Quand le Seigneur, on lui pose la question par ce scribe. Quel est le plus grand de tous les commandements? Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Ehad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. C'est ça qu'on va rectifier. On va mettre ça... En fait, dans vos bibles, c'est écrit le Seigneur, notre Dieu, est un seul. C'est faux. C'est pas ça. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut jour un. Et non, le premier jour. Tout ça aussi, c'est rectifié. Ben non. Le premier, là, c'est riche comme en hébreu. Ils ont mal traduit Ehad. Ils l'ont traduit par riche comme. Par premier. C'est faux. C'est un. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. D'accord ? Voilà. Et on explique pourquoi Dieu est un. On explique tout ça là. Pourquoi il n'est pas trois en un, mais un et indivisible ? On explique. Pourquoi l'esprit de Dieu n'est pas une personne ? Parce que Dieu n'est pas une personne. Prenez votre dictionnaire, vérifiez le mot personne. C'est un être limité. Dieu est-il limité ? Non. C'est pour cela, c'est la Bible de Jésus. Vous savez pourquoi aussi cette Bible-là ? Et l'esprit, et l'épouse disent, viens. Christ ne reviendra pas. Écoutez bien, on n'a pas ce qui est fini, mais laissez-moi, je me... Vous voulez que je... La Suisse, tu veux... Qui croit que Jésus-Christ revient ? Laissez-moi vous dire qu'il ne reviendra pas tant que l'église ne l'aura pas découverte bien comme il faut. D'accord ? C'est pour cela, à minuit, quelqu'un a crié, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Très bien. Donc, vous comprenez pourquoi le message sans qui est senti, ce Christ a disparu. les églises. Et c'est sur l'argent, sur l'homme, 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 et rien que l'homme. Quittez ces églises. Prenez vos jambes à vos cou, courez avec vos familles, courez avec vos enfants, sortez de Babylone ! Oh, je prie que des prophètes qui sont ici, soient remplis de feu. Recevez ce feu le nom de Jésus-Nazareth. Amenez-moi ça. Je prie que Dieu qui m'a mandaté aux déverses sur ceux, celles qui sont prêts, une grâce excellente, une grâce particulière pour aller présenter Jésus de Nazareth aux nations. Il est là. Le ministère qui m'a donné, c'est de révéler sa personne. Voici Jésus de Nazareth. Vous êtes ses guerriers, ses guerrières. Je vous dis, personne ne peut vous empêcher de prophétiser. Personne ne doit vous empêcher de parler dans les trains, dans les métros, partout, d'annoncer le retour du machia. Oh, il y a quelque chose ici là. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose là. L'onction royale est ici. Pour la Suisse et Genève, voici ma soeur. L'onction royale est sur toi, la puissance prophétique est sur toi. La France a besoin de ton ministère. La France a besoin de ton appel. Voilà pourquoi Dieu, n'est-ce pas, va de plus en plus te révéler Christ qui est Jésus de Nazareth. Pour l'Espagne également, le Seigneur va de plus en plus vous mettre à part. Il y a des gens ici qui sont mis à part. Ce sont des mises à part. Ce sont des élus. Les élus. Voilà les élus. Voici l'onction sur les élus de Dieu. Voici l'onction sur les élus de Dieu. Voici l'onction sur les élus de Dieu. Voici l'onction royale sur les élus. Aidez-les ! Aidez-les ! Aidez-les ! Aidez-les ! Aidez-les ! Il y a quelque chose ici là. Le feu royal. Il y a quelque chose ici. Aidez-les ! Aidez-les ! Il y en a qui vont courir sur l'onction de l'Esprit de Dieu. Jesus. Ils ont l'esprit des liches, le mentheur des liches, le feu des liches. Aidez-les ! Aidez-les ! Jesus ! Il y en a qui fuient la pelle. Tu ne peux plus fuir Dieu. Dieu te touche. Dieu te oint. Dieu te oint. Oh mon Dieu ! Voici l'onction de Dieu. Voici le feu royal. Voici la puissance de la résurrection. Voici la puissance de la résurrection. Voici femme, 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 femme. La voici sur toi là où tu assises. L'onction de Dieu. Aidez-les ! Il y en a qui ont le ministère de délivrance. Il y en a qui ont l'onction de Déborah. Tu vas réveiller les morts en proclamant la vérité. Femme de Dieu, tu vas réveiller les morts. Les aveugles verront, les sourds entendront. Les muets parleront parce que Dieu te mandate à cela. Oh ! Il y a quelque chose, il y a quelque chose et je vous dis au nom de Jésus de la Nazareth. Tu ne mourras pas. L'oeuvre que Dieu t'a confiée va s'accomplir. Tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Dieu t'établit comme une sentinelle dans ta famille. Une sentinelle comme Joseph. Comme Joseph. Pour tes enfants, Dieu va les toucher. Pour ton fils, Dieu va les visiter au nom de Jésus de la Nazareth. Oh oui ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Il y a le feu là. Le feu de la gloire de Dieu. Le feu de la gloire de Dieu. Même vous qui êtes au 24, dehors là-bas. Le feu de la gloire de Dieu. Oh ! Vous allez confronter les sorciers. Confrontez la puissance de la sorcellerie. Il y a le feu de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose sur le peuple de Yahweh. Oh mon Dieu ! Il y a la nuée de Dieu. La nuée de Dieu. La nuée de Dieu. Tu as reçu ton épée. Va et libère mon peuple. Te dit le Seigneur de gloire. Tu as reçu ton épée. Va et libère le peuple. Voici ton épée. Toi couple. Jeune couple. Voici ton épée. On en dit Yeshua. Oh Dieu ! C'est fini ce problème. Fini. Fini. Tu sais pourquoi tu n'es pas satisfait ? Tu désires encore plus. Plus de Dieu. Tu n'es. T'es assoiffé. 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 C'est Dieu qui met cela en toi. C'est Dieu qui provoque cela. Oh non de Yeshua. Oui Dieu va libérer cette nation. Oh non de Yeshua. Haïti. Oh alléluia. Ta tante ne pourra pas te détruire. Ta tante ne pourra pas te détruire. Ta tante ne pourra pas te tuer. Dieu te dit ma fille. Voici ma protection sur toi. Voici ma main sur toi. Voici ma main sur toi. Oh Dieu d'Israël. Il ouvre tes oreilles spirituelles ce soir encore au nom de Yeshua. Oh paix. Tu vas repartir ce soir autrement. Autrement. Une nouvelle vie commence. Une nouvelle façon d'adorer. Une nouvelle façon de prier. Une nouvelle façon de chanter. Une nouvelle façon d'évangéliser. Au nom de Yeshua. Oh il y a quelque chose ici hein Julien. Il y a quelque chose ici là. Oh Dieu. Parle. Te dit le Seigneur. Qu'ils écoutent ou pas. Parle. Il a ouvert tes yeux pour que tu vois ce qui se passe. Au nom de Yeshua. Tu auras encore des enfants. Au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Au nom de Yeshua. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis vos familles au nom de Jésus. Que les nazarètes. Oh que vos parents soient bénis au nom de Jésus. Je bénis tous vos projets. Je bénis l'Europe, l'Espagne, la France, l'Allemagne. Je bénis l'Afrique, les Etats-Unis, le Canada. Je bénis les îles au nom de Yeshua. Oh que toutes les malédictions soient effacées. Que les ossements desséchés se réveillent. Que les ossements desséchés entendent la parole de Dieu. Les ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel des armées. Au nom de Yeshua. Que vos enfants se réveillent maintenant. Que vos filles se retournent. Reviennent au Seigneur. Que vos oreilles s'ouvrent. 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 Il y aura quelque chose. Il y aura un vent. Au Havre. Vous dit Alain. Il y aura un vent au Havre. J'ai vu le doigt du Seigneur. Toucher la carte de la France. Et le Havre. Oh oui. Il va y avoir des choses qui vont se passer. On va vous inviter de maison à maison. Les délivrances vont s'opérer au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Oh alléluia. Ce que Dieu vous dit au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. C'est fini. 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 Disons-lui simplement merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. On a fini par la grâce du Seigneur. Et soyez tous fortifiés. Encouragés. Au nom de Yeshua. Alléluia. On va mettre les paniers devant. Pour ceux qui veulent soutenir l'oeuvre. Tout Excepté. Alléluia. Alléluia. On va mettre les paniers devant. Tocque-quin. Sous-titrage FR ?